Gap tout le monde, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zaccor au libre, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un petit peu spécial, on a un cadre qui change, un cadre que vous avez déjà sûrement vu, on était là il y a quelques mois avec Domingo et on revient pour une émission spéciale, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir la faire en collaboration avec eSport pour la campagne Fut Centurion, c'est une petite campagne qui fait honneur à des joueurs qui ont dépassé les 100 matchs dans leur club et pour cette campagne, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Anthony Lopez, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. C'est un vrai plaisir de te recevoir, franchement c'est la première fois que pour cette émission, en 6-7 ans je reçois un joueur du club que je supporte, ça me fait plaisir, je te remercie franchement de me faire un petit peu cet honneur. Plaisir partagé, écoute, moi je trouvais que c'était le moment et puis j'avais vu ce que tu avais fait avec Karim aussi, du coup ça m'a bien plu et c'est pour ça, voilà, pour moi il n'y avait aucun souci là-dessus. C'est cool, ça va, tu passes une bonne journée ? Très bien. Tout roule ? Tout roule. Petit entraînement et tout, tranquille ? Exactement, petit entraînement pour préparer le match du week-end, donc voilà, on espère que ça se passe bien. Franchement, c'est tout ce qu'on souhaite, j'espère que ça va bien se passer, en plus vraiment le petit cadre il est cool. La dernière fois qu'on était là, t'as sorti plus heureux que moi. J'étais très content, on était deux à être très contents. Donc pour ceux qui n'avaient pas la ref, la dernière fois, on avait fait un match FIFA ici, Domingo et moi contre Corentin, Alexo et toi, et vous nous aviez battu, c'était serré, mais la victoire, et là on prend, c'était les trois points et merci. C'était les beaux trois points, en plus d'ailleurs c'était assez drôle parce que la dernière fois c'était sur la chaîne de Domingo, et donc du coup lui était venu, il avait joué vraiment toute l'après-midi avec les filles, et après contre-midi, lui il a perdu toute l'après-midi. Ah ouais, en plus il s'entraînait, c'est ça le pire, ok d'accord. Donc c'était assez drôle, c'était assez drôle. Donc on va commencer gentiment aux Accords Libres, donc ça va être un peu une interview, on va parler un petit peu de ton parcours, de toi, alors en tant que grand fan de l'OL c'est cool parce que j'ai pu le refaire et revoir des choses que j'avais vécues, et je me suis dit tiens c'est vrai c'est cool, ça va être assez sympa de pouvoir parler un peu de ça. Donc on va commencer ça tranquillement comme on fait d'habitude, je vais te poser la question, la classique, je vais te demander qui es-tu, même si beaucoup le savent, d'où viens-tu, où est-ce que tu es né un peu, et quel a été ton parcours scolaire ? Alors Anthony Lopez, gardien de but à l'Olympique Lyonnais, depuis énormément d'années maintenant, ça fait 23 ans, je suis nagivore, grandis, et puis mon parcours scolaire, j'ai fini avec un bac pro chaudronnerie, je ne suis pas allé au bout parce que j'étais en équipe nationale, du coup je ne peux plus l'avoir, j'ai eu BEP en candidat libre, mais j'étais en sélection et c'était fini. Et ça s'est passé comment un petit peu, tu étais quel type d'élève quand tu étais un peu plus jeune, etc. T'as vite été mis avec le sport ou ça va, tu t'en sortais ? Moi j'ai eu la chance d'avoir pu démarrer très tôt, donc en formation, à l'âge de 10-11 ans, tu fais déjà l'école le matin et un peu le début d'après-midi au collège et tu finis par l'après-midi en étant à l'entraînement avec tout le monde, donc j'étais baigné très très tôt là-dedans, donc voilà, puis au fur et à mesure les années elles passent et tu ravis les échelons les uns après les autres, donc tu te rapproches un peu plus du monde professionnel et puis moi j'ai réussi à saisir ma chance et en être là aujourd'hui. T'étais déjà dans une famille qui était liée au foot, peut-être je sais pas, ton père ou des choses comme ça ? Ouais c'est ça, en fait si j'ai ce poste aujourd'hui c'est entièrement grâce à lui parce que j'ai voulu faire comme il étant plus jeune, j'étais dans tous les stades du coin d'ailleurs, donc je les connais à peu près tous. Ouais, la Région Le Nez, t'as fait, je sais pas, Vez, mon chat, j'ai tout fait, j'étais au bord des terrains et puis c'est vrai qu'on a toujours eu un ballon entre les pieds ou entre les mains et c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire comme lui et puis aujourd'hui j'en fais mon métier. Archi stylé, sérieux ? Donc c'est un peu ton père qui a fait en sorte et qui t'a influencé à devenir gardien en particulier ? Ouais voilà, j'ai voulu faire comme lui, généralement on a envie de faire comme son papa et moi j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer le sport qu'on fait entre potes et aujourd'hui le mettre au profit de mon aspect professionnel. Il n'y a plus de conseiller au fur et à mesure que tu grandissais ? C'est peut-être plus moi qui le conseille. Non mais ouais, c'est vrai qu'il était très 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 présent, surtout même quand j'ai intégré le nom et puis que jonnais, mais surtout avant, c'est vrai qu'il était toujours derrière mon but à essayer de donner deux trois conseils à l'instant T pendant les actions mais voilà, au fur et à mesure, ça devenait un peu plus technique et tout ça. Ouais, tu m'étonnes, après c'est normal, il y a l'encadrement, le côté pro, etc. Moi je vais forcément un peu te poser la question parce que tu as parlé un peu de bac pro chaudronnerie, pardon. Tu étais comment comme élève un peu à l'école, ça va ? Tu t'en sortais ? Ou alors vu qu'il y avait le sport, ça prenait une grosse part, donc du coup tu naviguais un peu à vue, c'était tranquille ? Non, j'étais un élève moyen, clairement, parce que je ne voulais pas faire plus, je ne voulais pas faire moins, tant que j'étais dans la moyenne, ça me suffisait. Tant que ça sautait une classe, c'était... Voilà, voilà, tant que j'avais les... Je pouvais passer dans l'année suivante et évoluer, ça m'allait très bien. Ouais, je vois, je vois. Ça m'allait très bien. On a souvent une histoire, même moi j'étais un peu comme ça, tu vois. Toi c'était avec le foot, moi c'était avec le jeu vidéo, les choses, tu sais, ça passait une année, c'était ok. Exactement. Grave cool, grave cool. Moi, je vais te poser un petit peu, du coup, nécessairement la question, tu l'as dit en début d'émission, t'es arrivé à l'Olympique Lyonnais très jeune, depuis maintenant 23 ans, t'en as 32, donc c'est-à-dire que t'es arrivé, t'avais 9-10 ans. Ça s'est passé comment, ta détection pour arriver à l'Olympique Lyonnais ? T'étais à un club avant et ils t'ont remarqué dans un match, t'as fait les détections de début de saison, ça s'est passé un peu comment ? Ouais, ça s'est passé un peu comme ça, clairement. J'avais été approché d'être un premier temps à... À l'époque, ça s'appelait début de ton première année et c'est vrai que dans un instant T, on venait de perdre, donc j'étais pas spécialement. Et puis j'étais vraiment, j'avais 6 ans, donc on connaît pas encore tout ça, même si on est baigné aussi par l'Olympique Lyonnais plus jeune, mais voilà, c'était pas mon but, c'était pas, je voulais rester avec mes potes, continuer à jouer avec tous mes potes que j'avais à l'école et qu'on se voyait ensuite dans notre club. Et puis après, une nouvelle fois, rapproché en Poussin, Poussin première année, deuxième année, et puis là, ce qui a facilité la tâche, c'est qu'il y avait 2-3 joueurs avec moi de mon club qui ont été repérés. Et à ce moment-là, on est parti faire les stages un peu de détection. Ouais, donc t'es pas allé tout seul, vous étiez 2-3 en même temps. C'était plus simple, il y avait moins de retenues et on y est allé à 3-4 et c'est vrai qu'après, c'était beaucoup plus simple. Et puis après, moi, j'ai intégré à Benjamin première année, l'Olympique Lyonnais, jusqu'à encore aujourd'hui. Archi stylé, franchement, c'est vraiment rentré comme ça un petit peu avec plusieurs amis sur une détection dans les années un petit peu 2000 et tout. En fait, moi, je voulais revenir sur un truc que tu viens de dire, c'est que quand tu étais jeune et que t'avais été approché par une première fois, t'as d'abord choisi entre guillemets le plaisir. Et en fait, moi, je lis beaucoup, par exemple, des livres sur le foot amateur et le fait qu'à l'heure actuelle, en jeune, il y a beaucoup de parents très vite, tu vois, ils vont vouloir que leur enfant aille très vite dans le sérieux, peut-être des fois un peu au détriment du plaisir. Toi, ça a été un peu l'inverse. Ouais, c'est l'ourore problème. Après, je pense qu'aussi, c'est l'évolution de tout ça qui fait qu'on demande un peu beaucoup plus d'exigences plus tôt. Mais je pense que pour moi, c'est une erreur. Voilà, je pense qu'avant tout, c'est le plaisir avant toute chose. Même aujourd'hui, je suis là, j'en fais mon métier, mais c'est le plaisir. Plaisir de me lever le matin, d'aller sur le terrain, de plonger, de ressortir bien sale et d'aller à la douche et rentrer à la maison. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier avant tout de ne pas dégoûter un peu les plus jeunes et les laisser s'éclater, s'amuser. Je capte. C'est assez drôle parce que est-ce que tu es un fan de foot, tu suis du foot ? Est-ce que le week-end, tu regardes des matchs, des filles, des sortes ? Il y a des clubs ou des championnats que tu regardes en particulier ? La Ligue 1 peut-être, d'autres ? J'aime bien le championnat espagnol, je regarde. Real Madrid, parce qu'il y a aussi Karim, donc on ne va pas se cacher. Logique. Non, après, je regarde un peu tous les championnats. J'aime bien surtout regarder les clubs dans lesquels je connais ou j'en connais. Je connais quelqu'un. Du coup, ça facilite plus la chose, mais moi, je regarde un peu vraiment tout. Je n'ai pas un championnat réellement fait. Oui, c'est selon le match du moment, c'est à 15h30, c'est un truc sympa, c'est de la PL, je regarde. Les grosses affiches, je suis devant. Classique, classique. Moi, je vais te poser la question, quand tu arrives à l'Olympique Lyonnais à 10 ans, comment est-ce que tu as monté les échelons petit à petit, année par année ? Donc, tu as intégré ça en poussin, puis après, je me pose, t'es allé en Benjamin. C'est ça. Ça s'est fait année après année. Tu as vu, genre, ton niveau était validé. Ça s'est passé comment un peu ? Oui, en fait, c'est comme un peu à l'école. C'est pareil. Tu es bon, tu restes. Tu es moins bon, tu pars. Moi, j'ai eu une grosse période. C'est vrai que la première année Benjamin, deuxième année Benjamin, c'était top, parce que tu voyageais un peu de partout, tu faisais des tomates partout. Et puis, tu représente l'Olympique Lyonnais, c'est un kiff énorme. Dans la région, un petit peu ? Dans la région, même ailleurs, dans toute la France, on bougeait. Les parents suivaient, en plus, c'était ça qui était top. Et nous, on bougeait énormément avec le club. Et après, tu gravis les échelons les uns après les autres. Il y a eu des années où c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu une année où j'ai fait quasiment 4-5 mois de blessure avec le Sgoud. C'était en 13 ans, il me semble. Et c'est vrai que là, je ne savais pas s'ils allaient continuer à me faire confiance et à évoluer. Ils l'ont fait. Et puis, j'espère qu'aujourd'hui, je leur rends bien l'appareil. Ça a été quoi un peu les clés de cette formation quand tu étais plus jeune ? On parle souvent de la formation Olympique Lyonnais. Bon, maintenant, c'est fait avec des structures qui sont bonnes. Toi, tu as vécu ça dans les années 2000, même dans les grandes années. À l'époque où c'était encore à Gerland, la plaine des Jeux, tout ça, machin. Ça a été quoi pour toi les clés quand tu étais plus jeune dans cette formation ? Dans cette formation, il y a aussi les éducateurs, les entraîneurs. C'est ultra important. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir eu de très bons entraîneurs, de très bons éducateurs qui nous ont permis chaque année de nous faire évoluer, en tout cas de ne pas stagner et d'avoir toujours quelque chose de positif et d'être content de venir s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, déjà, on s'entraînait tous les jours. On faisait l'école le matin, demi-après-midi un peu d'école, et puis après, on partait directement s'entraîner. Et match le week-end. Et match le week-end. Donc, c'était un emploi du temps très, très chargé, mais quand on a la possibilité et la chance que ça réussisse au bout, on verra, on fait l'état des lieux en fin de carrière, mais c'est top. Après, c'est vrai que les échelons, surtout dans le poste de gardien, ils sont très ciblés. Ils sont très ciblés, donc il y a la formation lyonnaise, la formation lyonnaise qui est ultra importante. C'est une fierté. On est fiers de cette formation de gardien de l'Olympique lyonnais. Elle ne se perd pas, elle est là. Les gardiens, les entraîneurs de gardiens qui sont là au plus haut niveau, comme Rémi aujourd'hui, inculquent ça déjà à tout le monde. Et ils disent, les gardiens à l'Olympique lyonnais, elles forment comme ça. D'accord. C'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on va réussir, c'est comme ça qu'on continue à évoluer. Même si c'est vrai que le poste évolue énormément. Mais c'est comme ça qu'une base de travail, elle est là. C'est des choses qu'ils essayent d'inculquer, par exemple, maintenant à patouiller ou alors à bonne vie, c'est ça ? Oui, déjà même encore avant, même avant, dès le plus jeune âge. On assiste beaucoup sur tout ce qui est un peu plus d'agressivité. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le jeu aux pieds. Aujourd'hui, on doit savoir au moins utiliser correctement ses pieds, tout en n'oubliant pas qu'on est gardien de but avant tout. Savoir bien utiliser ses mains, c'est la chose principale. Mais voilà, avoir toujours des gardiens qui avancent, qui posent toujours un problème à l'attaquant et pas des gardiens qui subissent. Son protagoniste. Voilà, c'est la paix. Quand tu es le gardien de l'Olympique lyonnais, tu ne dois pas subir. Ok. Voilà. Donc, que ce soit sur une sortie, sur une intervention, sur un coup de pied arrêté, un truc ? Voilà, tu ne subis pas. Tu poses le maximum de problèmes à ton adversaire, mais tu ne subis pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué dès ta formation, quand tu étais plus jeune ? Dès le plus jeune âge. Ok. Il y en a qui ont un peu plus de facilité à intégrer ça. Mais voilà, dès le plus jeune âge, j'avais ça. J'avais déjà ça en moi, cette agressivité qui permettait de faire des choses que peut-être d'autres ne faisaient pas, et vice-versa. Eux faisaient des choses que moi, je n'étais pas capable de faire. Mais voilà, je me suis... J'ai gardé ce que je savais faire et que je l'ai peaufiné année après année. Parmi les formateurs, parce que tu les as cités comme des personnes très importantes, et j'aime bien poser la question comme ça, parce que ceux qui suivent vraiment savent. Est-ce que tu as des noms d'entraîneurs en particulier ? Qui sont vraiment bien marqués et positivement ? Oui, bien sûr. J'en ai eu. J'en ai eu. Le premier, c'était à 12 ans, quand on intègre les grands terrains. Cyril Dolch. Oui. C'était, voilà, qui aujourd'hui est toujours et toujours là, et c'est quelque chose qui... Lui, il m'a marqué, comme m'a marqué Armand Garrido, comme m'a marqué tous les entraîneurs auxquels j'ai eu, mais c'est vrai que ces deux-là m'ont vraiment plus marqué, parce qu'ils nous ont apporté, même pas que dans le football, humainement, ils nous ont énormément apporté. OK. C'est assez drôle, parce que vraiment, Armand Garrido, il ressort très souvent. Oui, mais voilà, c'est à juste titre. Il sort souvent parce qu'il connaît le joueur, il connaît les jeunes. Il connaît les jeunes, il connaît qu'il y a une discipline à avoir, il y a une régularité dans le travail à avoir aussi. Il connaît tout ça et ça fait énormément de temps qu'il est dans le métier et il connaît. Le grand Armand, grande dédicace à lui. Toi qui as été formé, du coup, quand tu étais plus jeune, pendant les années des titres, qu'est-ce que ça faisait, quand toi, tu étais jeune, de voir un peu le groupe pro remporter tout ? Et genre, comment est-ce qu'on vivait la chose de l'intérieur, etc., même si c'était encore assez jeune à l'époque ? Et est-ce que ça vous arrivait de les rencontrer, des fois ? Moi, j'avais de la chance que j'étais au stade, donc faciliter la stade des choses. Mais c'est vrai qu'on allait les voir à l'entraînement, bien sûr. On idolâtrer tout ça, ça c'est sûr. Tous les joueurs qui sont passés, qui ont fait l'histoire de ce club, à qui on doit beaucoup. Parce que si on en est là aujourd'hui, si on a un grand stade, c'est qu'ils ont contribué aussi à tout ça, fortement d'ailleurs. Et ça, moi, personnellement, je ne l'oublie pas. Greg Coupet, Chris, Essien, tout le monde, tout le monde. Tous ceux qu'on ne serait-ce que jouait une minute à l'Olympique Léonais, ils ont contribué à ce qu'on est tous aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une grande fierté que de les remercier tous les jours pour avoir ces outils de travail. Même toi, quand tu étais en jeune, ça devait être ouf. Je représente le club qui, chaque année, est champion de France. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que tu as un statut. Tu as un statut à voir. Tu te dis, c'est le meilleur club de France. Et puis, tu as la formation. La formation, elle marche très bien. Et voilà, tu as cette petite pression d'adrénaline qui fait qu'il faut être bon. Oui, il faut être bon. Et en plus, vous, à l'époque, vous avez vu les jeunes commencer à monter. Il devait y avoir Brian, Brian Bergugnou. Il devait y avoir, du coup, Karim, forcément, Athème. Ça devait vous donner un peu l'exemple de jeunes qui intègrent le groupe pro, même dans une grosse période. Oui, c'est des exemples à suivre, clairement. On va citer surtout Karim. Ce où il en est aujourd'hui, c'est qu'il a énormément travaillé auparavant. Et ça ne devient pas comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il a fait des sacrifices, comme nous, on fait. Et il a énormément travaillé. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il ait été ballon d'or. Et qui, pour moi, est amplement mérité. Mais c'est vrai que ça demande plein de choses. Beaucoup de personnes ne voient pas ce qui se passe à côté. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Déjà très jeunes. Et ensuite, jusqu'à la fin de ta carrière, tu as toujours des sacrifices. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Est-ce que tu avais, à l'époque, des rapports, par exemple, avec un Grégory Coupé ? Ou alors, c'est arrivé peut-être un petit peu plus tard, vu que toi, tu étais déjà assez jeune ? Ou alors, tu as peut-être eu ça plus avec Hugo Loris dans la foulée, c'est quoi ? Oui, moi, Greg, c'était surtout aux entraînements. Je le regardais, je ne le connaissais pas du tout. C'était une idole, tout simplement. J'étais dans les tribunes, je le regardais jouer. Quand j'avais la possibilité d'aller voir les entraînements, on allait voir les entraînements. Et c'est vrai que tu vois Greg, que tu vois tous les gardiens avec Jobats, tu dis, ouais, là, il y a quelque chose, les entraînements, c'est quelque chose. Là, il y a un charisme. Voilà, là, et puis tu sais que même, tu vois, le jeu Jobats, quand il était là, il était venu nous voir deux, trois fois, participer un peu à la séance. Et c'est quelqu'un, c'est le charisme, quoi. Tu dis, ouais, c'est Joël Bat. Oh là là, le gros Joël. C'est ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais intégré le groupe pro par la suite, un peu plus tard, d'ailleurs, à 21 ans, avant d'avoir tes premières minutes de jeu à 22 ans, suite à une baissure de Rémi. Quand tu intègres à 21 ans et qu'après, d'ailleurs, tu as tes premières minutes à 22, tu avais toujours, à ce moment-là, genre la volonté de t'imposer à l'Olympique de l'année ou tu avais peut-être commencé à recevoir des propositions ailleurs, etc. Je sais qu'en 2022, tu vois, on s'attend à ce que les jeunes, des fois, commencent à 17, 18, 19, commencer en pro à 21, 22, même si pour le poste de gardien, c'est différent. Ça fait limite, dans l'imaginaire, un peu tard. Est-ce que toi, à l'époque, tu avais eu des propositions ? Alors, être à l'Olympique de l'année, c'était vraiment la finalité et t'attendais ta chance ? Non, en fait, je savais où je voulais aller très jeune. OK. Très, très jeune. Après, bien sûr, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué ou des moments où je n'étais pas spécialement le premier choix parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était avec Mathieu Gorgelin et on se tirait la bourse. C'est le cas de le dire. Lui était en sélection de mon équipe de France et moi avec le Portugal. Donc, c'était... Voilà, c'était... Ah, les U21, c'était un peu le combat. Le gel. Tout en étant très, très proche dans la vie de tous les jours. Mais voilà, après, au fur et à mesure, oui, il y a eu des petites touches, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a plus orienté sur un autre choix que celui que j'ai fait. D'accord. Moi, je savais où je voulais aller. Moi, j'avais la chance de pouvoir m'entraîner avec des gardiens de très haut niveau, que ce soit Hugo Lloris. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec Hugo Lloris, c'est Rémi, qui était là, implanté, et qui avait un énorme vécu avec tout ce qu'il a pu... Enfin, les gardiens qu'il a pu... Enfin, il s'entraînait avec Greg, voilà. Et puis, il s'entraînait... Il a fait de la bouteille. Voilà, énormément d'années avec Jobatz. Voilà, c'est quelque chose... C'est quelque chose d'énorme. Et moi, petit à petit, j'ai pris un petit peu à droite, à gauche. J'ai commencé à voir un peu ce qui se faisait. Commencé à voir comment... Les petites choses du haut niveau qui font que les petits détails font que c'est ultra important. Et voilà, les... J'ai énormément évolué, surtout dans l'année où j'ai pu vraiment observer. Ok, voilà. Donc, les différences entre le jeune au pro. Voilà, la bascule quand tu passes du jeune ou tu es en formation ou tu joues en réserve et au monde professionnel. Il y a eu le déclic tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir le déclic tout de suite, même si, comme tu l'as dit, il y a 21 ans, c'est peut-être tard par rapport aux joueurs d'aujourd'hui. Un poil. Mais je savais que je voulais aller. Ok. J'ai pris le temps, j'ai été patient. Dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi. Et puis voilà. Tu as parlé de détails. Il y a quoi comme détails comme ça que tu pourrais dire qui ont fait cette bascule-là ? Déjà, le niveau. Le niveau aux entraînements, le fait d'écouter, de prendre des anciens. Je trouve ça, c'est très, très, très important. Moi, j'ai eu la chance de... Je suis un lien qui s'entend vraiment avec tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir pu beaucoup discuter avec déjà Rémi, Hugo, Chris à l'époque. Beaucoup d'anciens qui m'ont permis de voir ce qu'était vraiment le footballeur de haut niveau, ce qu'il faisait avant, ce qu'il faisait après les entraînements, ce qu'il faisait pendant, l'alimentation. Oui. Donc, plein de choses. L'alimentation portait un niveau encore plus grand que quand tu étais en jeune, c'est ça ? Bien sûr. Parce que quand tu es jeune, tu peux manger un peu tout ce que tu veux, hormis si tu as un tempérament à prendre facilement. Mais tu le perds en un claquement de doigts. Plus tard, c'est plus compliqué. C'est plus dur. C'est plus compliqué. Non, mais voilà, tous ces aspects-là pour être au top, au niveau et être performant dans la régularité surtout de toute une carrière, toute une saison. Comment tu as vécu ces débuts-là quand tu as eu un petit peu tes premières chances, tes premiers matchs et le stress que ça a donné ? Genre le moment où on t'a dit, bon, Anto, ça y est, on y est. Là, t'es titu, c'est ton premier match pro. Fonce. Donc, du coup, il me semble que c'était en coupe. Ouais, j'ai fait un match amical avant. Ouais. Contre le Shakhtar Donetsk. Oh ! Ouais. Shakhtar Donetsk, c'est pas que 2012, 13. Peut-être qu'il y avait quoi ? C'est ça, il y avait encore Hugo, je crois que c'est l'année où on fait le trophée des champions. Ouais, le trophée des champions à la République de France, ouais. Voilà. Contre Montpellier, de deux pénalty, voilà. Et c'est au mois de juillet, Hugo fait la première et je me dis, bah écoute, tu vas faire la deuxième mi-temps. Ok. Donc voilà, tu dis, ouais, bon, bah, il va falloir se louper. Bah ouais, normalement. Première action, bim, j'emplâtre Louis-Gustavo. Direct. Dans les cinquantièmes, un truc comme ça, je dis, bon, bah, ça y est, ça s'est fait. Et puis là, on est dans le bas, alors. Voilà, là, on est dedans. Et puis non, après, ça s'est super bien passé. J'ai eu, voilà. Je rajoute une petite couche. C'est un peu de sorte de... Donc, ouais, et puis après, je me suis vraiment implanté en tant que numéro 3. Ok. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir donner satisfaction aussi à la joue, aux entraîneurs. Et ensuite, bah voilà, de faire le voyage, de trouver des champions et tout ce qui sont ensuite derrière. Et pas trop stressé où ça allait ? Parce que je sais que le poste de gardien, c'est un peu ingrat. Alors, oui, certes, moi, à mon niveau calamiteux, j'ai été aussi gardien. Et je sais que gardien, ça peut être un peu ingrat, tu vois, par moment. Parce qu'il peut y avoir 45 minutes sans action, sans ci, sans ça. Mais par contre, sur le moment où ça arrive, il faut que tu sois chaud, il faut que tu lâches des fois l'appareil. C'était même pas Louis Gustavo, c'était Louis Adriano, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ouais, bah c'est vrai, surtout quand tu vois le panneau, quand tu vois le 1 et le 40. Ouais, le 40, tu te dis, le 44. Voilà, donc c'est moi, quoi. Voilà, il faut que j'aille. Non, et puis après, quand t'es sur le terrain, c'est différent. Je pense que t'as vraiment la pression avant et te dire, dès que tu mets un pied sur le terrain, ça y est, c'est... Ok. Ouais, et puis nous, on est dans un poste où, voilà, la moindre erreur, elle va le voir. Une demi-erreur, c'est filoche derrière. Donc, voilà, faire ce que, à ce moment-là, ce que j'avais faire. D'accord. Tout en étant maître de ce que moi, je pouvais faire. Ouais. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. On fait un partout. Je prends un pénalty, je crois. Et puis, voilà. Très vite, t'as eu un rapport un peu avec ta défense et tout, alors que les mecs devant toi, ils étaient peut-être un peu plus matures. T'as pu leur dire, ouais, machin, là, là. En fait, ils te mettent tellement à l'aise que t'as l'impression que, de toute façon, quand t'es gardien, tu dois donner des indications que t'es derrière, tu vois tout le jeu. Donc, t'es obligé de parler, d'indiquer ce qui ne va pas, du latéral qui doit resserrer parce que le jeu est à gauche. C'est plein de petites choses, mais voilà, c'est des choses que tu as au fur et à mesure à force d'enchaîner le match. Ouais. Après, moi, j'ai un tempérament où j'avais cette facilité de pouvoir, pas de gueuler, mais de tout de suite, voilà, de m'exprimer et de donner le plus d'indications possibles parce que le rôle veut ça. Très bien. T'as parlé un petit peu de montrer ce que tu sais faire, un peu tes qualités et tout. Quand t'avais commencé, pour toi, c'était quoi, tes grosses qualités ? Alors moi, très explosif, l'explosivité. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est une de mes principales forces, l'explosivité. Et puis, voilà, garder cette agressivité qui permet que, voilà, de mettre des fois la main où personne n'oseraient de mettre le pied ou d'y aller, ça va être une sortie en dehors de la surface, d'y aller peut-être la première pour sortir le ballon. Plein de petites choses comme ça. Le fait d'être agressif aussi dans les actions, d'avancer, ne pas subir. Comme j'ai dit auparavant sur la formation des gardiens à l'Olympique de l'année. Voilà, d'être maître de ton destin. Tout en sachant que tu sais qu'il y a peut-être une probabilité qui est infime pour que tu fasses l'arrêt. Mais cette probabilité, tu l'attends à 100%. Fort sur ta ligne également. Ouais, la ligne aussi. Après, voilà, c'est des choses que j'ai continué à travailler tout en essayant d'améliorer certains points un peu plus faibles que d'autres. Mais voilà, déjà avoir de très bons acquis, une base de travail, une très bonne base. et ensuite essayer de gommer cette petite imperfection qui vient en faire à mesure. Quand tu me dis tout ça, ça me fait penser justement à une succession d'actions qui représente un peu tout ça. C'était en 2019, le derby à Sinté. La phase avec le triple arrêt, le double-triple arrêt où tu en arrêtes plusieurs. Avec la toute fin, tu plonges avec une frappe, il me semble qu'il était un petit peu déviée et tout. Cette action, je trouve, elle résume un peu ce que tu racontes. L'explosivité sur la ligne, agressivité et tout, c'était fort. Ouais, il y avait de tout dans cette action. Il y avait de tout, non ? C'est vrai. Et puis après, t'es transcendé, t'as Geoffroy. Oh, l'adrénaline ! C'est le derby. Tu vas être décisif pour ton équipe. Et puis à l'arrivée, tu te dis, tu gagnes 2-1. Moussa qui met une tête, adieu. Tu te dis, ça y est, j'ai contribué à la victoire. J'y ai été. J'y ai été là. Et puis ouais, c'est vrai que cette action-là résume bien les qualités qui font que j'en suis là. Ce derby-là, c'était un des plus marquants pour toi ? Oh, les 5-0. Les 5-0, ouais. Quand même. Tu vas là-bas, tu gagnes 5-0 et pas qu'une fois, quoi. Ça fait fois. Ouais, c'est... Ça doit être dingue. Quand tu vis tout un stade aussi, c'est sympa. Non, mais voilà. De toute façon, quand t'es pur lyonnais et que t'es passionné, que tu joues un derby, un derby, ça joue pas, ça se gagne, tout simplement. Normal. Tu peux être bon ou moins bon, mais tant qu'à la fin, t'es devant l'adversaire, c'est que positif. Ça te manque du coup un peu les derby, du coup, je suis pas... Ça manque, ça manque, mais voilà, il faut faire avec, ça va faire avec. Ah là 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 là. On espère en retrouver bientôt. T'arrives au sein d'un Noël un peu sous Rémi Garde à l'époque, une période où le club construisait un peu justement le stade et tout, en misant notamment sur la formation dans l'équipe. On retrouvait des joueurs formés comme Alexandre Lacazette, Grenier, Ferry, Tolisso, Umtiti, Nabil et tout. Comment c'était cette période, cette équipe-là, avec une forte connotation de joueurs formés et où toi t'arrives et où tu commences justement à avoir ses premières minutes et à jouer au sein de celle-ci ? C'était une bonne de pote. Quand on se côtoyait déjà plus jeune en formation et le fait de se retrouver tous en plein milieu comme ça et d'essayer d'amener le club et de garder le club au plus haut niveau, pour nous, c'était un kiff incroyable. Un kiff incroyable. Je crois que dans un match, il y a au moins neuf joueurs issus du centre de formation titulaire et tu te dis, wow, là c'est costaud. C'était un moment franchement exceptionnel. Ouais, vraiment. Et avec Rémi Garde, ça avait un bon groupe. C'est vrai parce qu'en plus, tu avais le staff qui était pur lyonnais. Tu avais du lyonnais. Tu avais du lyonnais et puis ça faisait plaisir. Même, je pense, ça faisait énormément plaisir aux supporters. Les supporters, le fait de voir la formation lyonnais être présent, répondre présent. En plus, au plus haut niveau parce qu'on était tous des gamins. On sortait de CFA. Pour la plupart, on avait très peu de minutes de jouer, hormis peut-être certains. Mais voilà, personne ne pouvait savoir que ça allait fonctionner. Ça a fonctionné. On a réussi à garder le club en haut énormément d'années. Et même s'il n'y a pas eu de titre, ce qui est mon grand regret, parce que j'aurais aimé gagner quelque chose avec ce groupe-là. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus, ce groupe, il a quand même vécu des choses fortes. Rien que sur cette année, il me semble, l'année où tu commences à être vraiment titulaire, donc 2013-2014, il y a l'Europa League. Enfin, quarte finale contre la Juve. Voilà, exactement, quarte finale contre la Juve. Vous finissez quasiment au pied du podium et tout. Ça joue bien, ça se passe bien. C'était comment cette saison-là, notamment avec l'Europa League, alors que c'est ta première saison bien titulaire. Pour moi, c'était ma première saison, 2013-2014, première saison où je jouais tous les trois jours. C'était nouveau pour moi. Ouais. C'était nouveau pour moi. Donc, il a fallu apprendre à gérer. Bon, après, j'avais la chance d'avoir joué au match qui connaît extrêmement bien cette routine. Et puis, moi, j'ai appris à connaître mon corps aussi à ce moment-là. D'accord. C'est vrai que je crois que cette année, on fait 61 matchs, il me semble. Un truc comme ça. Oh là là, c'est monstrueux. C'est un kiff incroyable. C'est un kiff incroyable. Même si c'est vrai qu'en championnat, il me semble que cette année, on finit cinquième. Ouais, quatre ou cinquième, ouais. Il me semble qu'on finit cinquième. Et voilà, c'est ça. On gagne à Nice le dernier match, je me rappelle. Et c'était dur. C'était dur. On était tous cuits, tous fatigués. Le quart de finale contre la Juve nous avait fait un peu mal. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, on avait espoir quand même. Parce que bon, c'est vrai qu'on perd un zéro à domicile. Mais après, là-bas, on fait un très très grand match. Mais ça ne suffit pas. T'as peut-être une anecdote de cette époque, de cette saison-là, dont tu te rappelles comme ça ? Ou je ne sais pas, à la veille d'un match, ou lors d'un match, ou face à un joueur aussi ou ça ? Non, pas spécialement. Je sais que c'est des questions un peu dures, donc je voulais s'y réfléchir un petit peu et tout, tranquille. Déjà, j'aime bien, parce que franchement, t'as une bonne mémoire. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, je me rappelle. C'est des faits marquants. Non, il n'y a pas plus d'anecdotes que ça. C'est vrai que le gros point positif, c'est qu'on était vraiment tous ensemble pour être soudés. On savait où on voulait aller. C'était vraiment le club au centre de la chose. Mais ouais, il faut qu'on donne une très, très belle image. Jouer tous les trois jours quand t'es gardien, c'est dur physiquement ? Mais est-ce que c'est aussi dur, surtout mentalement ? C'est très dur mentalement. C'est très dur mentalement parce que t'as beaucoup d'adrénaline et beaucoup de concentration qui font que ton énergie, elle est moins pompée physiquement par rapport à un joueur. Mais sur l'aspect mental, elle est incroyable parce que t'auras peut-être pas grand-chose à faire du match. Mais il suffit que t'en aies une. Et si t'es pas concentré, si t'es pas un minimum chaud ou attentif, c'est compliqué. Tu peux se travers, quoi. Tu peux se travers, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau énergie mentale, c'est finir lessivé, quoi. Surtout sur une première saison Titu, comme tu dis, jouer tous les trois jours, devoir être remobilisé tous les trois jours, avoir du coup moins d'entraînement entre chaque match, si fort. C'est ça, c'est ça. Non, mais puis c'est vrai, en plus, cette année-là, je me fais une grosse blessure, je me fais fracture des double vertèbres. Oui, vertèbres, ouais. J'ai essayé de faire revenir au plus vite. T'es revenu au plus vite, il me semble que t'es revenu en un mois, alors qu'il te disait deux fois. Ouais, je suis revenu six semaines, on m'avait annoncé deux, trois mois, mais non, j'avais pas trop accepté le diagnostic. Du coup... T'avais forcé pour revenir au plus vite. C'est vraiment grave cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'on parle de cette saison un petit peu. Moi, forcément, quand j'étais plus jeune, il y a une saison qui m'a marqué en particulier, quand j'étais plus jeune, c'est la saison 2014-2015, avec Hubert Fournier qui arrive. Une saison que j'ai décrit comme... Une saison qui commence avec un rythme un petit peu lent, au tout début, voilà, quelques petites défaites et tout. Mais après, le rythme, il s'imprègne, et là, le groupe, chose que j'ai vue et qui m'a rappelé une très belle époque, le groupe n'encaisse qu'une défaite entre fin août et fin février. Mais littéralement, donc cinq mois, une défaite, c'est quand même fort. Le duo, la casette Fekir est en feu. Toi-même, tu es en très grande forme. Une équipe qui joue en losange et qui fonctionne bien. Parle-nous un peu de cette saison où l'OL a, au final, pu jouer le titre pendant quasiment l'ensemble de la saison. Ouais, sur les deux, trois dernières journées, on jouait le titre, quoi. On jouait le titre. Jusqu'au fameux match face à Caen. Jusqu'au fameux match face à Caen, où tu prends une bonne branlée, tu en prends trois, et tu te dis, bon, voilà, est-ce qu'on perdra. On perd l'espoir du titre, là. Et puis après, je crois qu'on fait un ou deux résultats qui ne sont pas bons aussi. Donc, à partir de ce match-là, c'était fini. Mais c'est vrai qu'on a mis du temps à se démarrer. Je crois que là où on a ce déclic, c'est un match contre Monaco à domicile. Ouais. On gagne 2-1. Difficilement. Ouais. Difficilement. Et à partir de là, ça s'enclenche. Ça crée quelque chose, un peu ? Là, à partir de là, ça s'enclenche. Et même, on sentait même dans le stade, à ce moment-là, je me rappelle bien, un ouf de soulagement. Voilà. La victoire, elle a été difficile, mais elle est là et on part là-dessus. On part sur cette base-là. OK. Et puis après, c'est enchaîné, c'est enchaîné, c'est enchaîné jusqu'à ce fameux match contre Paris en février où je l'ai toujours là. Le pénalty a retiré ? Voilà. Voilà. Ça avait fait un zéro au lieu d'un partout. On a eu peut-être 4 ou 5 points d'avance à ce moment-là. Et après, l'espoir était permis ? Après, l'espoir était permis, ouais. Il était déjà permis parce qu'on s'est donné l'opportunité de pouvoir y croire jusqu'à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Ce fameux pénalty a retiré. Raconte-nous un peu, genre dans ta tête, quand Zlatan va pour... Ouais, déjà... Déjà, j'étais chaud bouillant. Je me suis pas pointé qu'il y a un arbre à droite à gauche. Mais ouais, et puis même, c'est vrai que dans le stade, c'était le feu complet. J'entendais mon scandé 2-3 fois à chaque... Enfin, pas mal de fois à chaque arrêt. Et j'avais envie de redonner cet espoir. Pénalty, tu peux mettre Zlatan ou n'importe quel autre. Il faut que je la sorte, quoi. Puis je la sors. Oh, tu devais être en feu dans ta tête à ce moment-là. J'étais calme. Mais c'était feu d'artifice dans ma tête. Mais quand je vois ce Turpin reindiquer le point de pénalty, je fais non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois un regroupement tout autour, des cartons jaunes à droite. Ouais, en voiture. Après, un joueur comme Zlatan, tu te laisses pas une autre. Si tu te laisses une autre opportunité, c'est filage. Ouais. Donc, ouais, ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été dur à ce moment-là parce qu'on avait cette preuve d'injustice. Après, le pourquoi du comment, je ne me rappelle plus exactement pourquoi il a fait retirer. Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a un joueur qui rentre juste avant qu'il tire. Je crois que c'est Henri Bédimou qui est quasiment à hauteur de Zlatan. C'est ça. Je crois qu'il rentre en plus pour le coup. Bon, forcément, nécessairement. Ouais, mais bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait retiré plein de pénaltys. Mais quand ça nous arrive à nous, ça fait mal. Ouais, forcément. Et du coup, sur cette saison-là, sur ce groupe, et notamment sur ce duo qui avait vraiment beaucoup marqué entre Laka et Nabil, avec beaucoup de buts, même à Montpellier, on se rappelle, beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Il fonctionnait comment ? Même à l'entraînement ? Le truc comme ça ? Ils pouvaient jouer les yeux fermés. Ouais. Ouais, c'était impressionnant. Après, tous les deux, ils ont cette faculté à être tellement collectifs que les mouvements, ils se connaissaient. Ils pouvaient se trouver, comme je l'ai dit juste avant, les yeux fermés sur une passe dans le dos, d'extérieur, du pied. Ils savaient qu'il était là. Et puis, c'est des joueurs de ballon. Ils sentent le truc. C'est des joueurs qui sont extraordinaires. Donc, à partir du moment-là, même s'ils étaient jeunes, ils avaient déjà ça. À partir du moment où t'as ça, derrière, t'as plus qu'à continuer à travailler, mais tu sais que c'est à ça, ça va le faire. Parmi ceux qui nous regardent dans ma communauté, je sais qu'il y en a, ils sont un peu jeunes. Après, un peu jeunes toute proportion gardée. Ils jouent genre 19, 20 ans. Donc là, par exemple, on parle de 2014, 2015. Il y a 7, 8 ans, ils étaient jeunes. Ils entendent souvent parler du fameux Nabil avant sa blessure, même si après sa blessure, il aura fait d'ailleurs de très belles choses. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ils prennent la copa d'Elra avec le bêtise et tout. là-bas, c'est un cadre. Bravo à lui. Mais Nabil, avant sa blessure, toi qui l'as vu sur cette saison-là, il a été vraiment fouillant. Il était vraiment si fort que ça ? En plus, moi, je l'ai vu se blesser parce que... Tu te fais croiser, c'était à Lisbonne, France-Portugal. Et là, Nabil, il était intouchable. Il était intouchable, tu peux faire tout ce que tu voulais. Tout lui réussissait. Tout lui réussit. Un contre un, tu savais qui passait. Il frappait, c'était but. Gros démarrage. Très, très gros démarrage. Il était on-faire. Il était vraiment en feu. Quand tu as un joueur comme ça, dont tu en es effectif, tu sais que si à un moment donné, c'est un peu plus compliqué dans le match, lui, il va te faire la différence. Il y a juste à maintenir le 0-0 et il te fera un déclat. Et du coup, au final, in fine, sur cette saison-là, même si en LDC, vous avez fait une phase de poule difficile, vous avez quand même réussi à faire second et tout. Belle saison. Tu en retiens du bon ? J'en retiens... Oui, j'en retiens du bon. J'en retiens du bon. On parle de celle de 2014-2015. Oui, exact. Il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année-là. C'est l'année d'après ? Oui, c'est l'année d'après. Oui, c'est l'année d'après. Parce qu'on ne se qualifie pas. On perd... Contre Astra. Astra du Rdu. On perd chez nous de 1. Bordel. On perd chez nous de 1. Et je crois, là-bas, on gagnait un zéro. Il manquait son deuxième but. Oui, oui. Mais... Oui, oui. Cette année-là, il n'y avait pas. En tout cas, 2014-2015, même s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, c'était... C'était positif. Parce que, on a lutté avec le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Et on s'est donné le droit d'y croire. Grand kiff. Saison d'après, du coup, c'est une saison un peu particulière parce qu'elle a vu... Donc, là, je reprends merci. Pour le coup, je m'étais un petit peu trompé. On reprend avec, comme on avait dit, un retour un peu plus difficile, etc., en LDC. Un automne plus compliqué qui vit également, du coup, un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Bruno Genesio et une nouvelle dynamique quand il arrive qui s'installe jusqu'à la seconde place finale à nouveau. Avec, en plus, l'arrivée au grand stade, cette finale face à Monaco qui est décrite encore par beaucoup comme l'un des plus grands matchs que ce stade ait vécu, ce qui, en plus, est absolument réel. Avant de parler un petit peu de ça, moi, je vais te poser la question. Quand Bruno Genesio arrive, qu'est-ce qu'il a apporté à un groupe qui, du coup, était un petit peu en difficulté ? Déjà, il nous connaissait par cœur parce qu'il nous a eus dans la formation, en tout cas en CFA, moi, je l'avais eue. Et puis après, au quotidien, il était avec nous. C'était l'entraîneur adjoint et il nous connaissait par cœur. Il a été très bon. Très bon dans son discours. Il a été très bon dans son management. Très, très bon. Vraiment. Alors qu'il n'avait pas d'expérience en tant que numéro un au haut niveau. Mais le club lui a fait confiance. Les joueurs lui ont fait confiance. C'est ce qui a donné cette deuxième partie de saison incroyable qui nous a permis d'aller chercher cette deuxième place et faire un match d'anthiologie quand on est à quoi d'homicide ? Ça, c'est retranscrit par quoi ? Il a été très bon ? Dans tout, je pense. Dans les actes ? Ouais, voilà. Parce qu'il savait. Il savait, les joueurs. Il connaissait les qualités. Il connaissait les tempéraments des uns et des autres. Donc, à partir du moment-là où tu connais ton effectif, tu vas avancer sur une base de travail qui est peut-être différente que ce que Hubert Fournier avait à l'époque. Mais voilà. Et puis, dans son management, son discours, il a été très, très bon. À ce niveau-là, il n'y a rien à lui reprocher. Et donc, du coup, cette dynamique qui s'installe, etc., qui mène jusqu'à cette deuxième place, à ce moment-là, ça fait revivre un peu le truc ? Ouais, ça fait revivre parce qu'on est encore tous là. On est encore tous là. Pour certains, c'était la dernière année. Mais on est encore tous là. Et c'est vrai qu'on se dit... Voyant la situation du club, on était très, très mal. On ne peut pas laisser le club comme ça. C'est pas possible. C'est vrai, logique. C'est pas possible. Puis le fait... Voilà, Bruno est rentré. Il est venu. Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience de la part de tout le monde, la situation. Ce que ça pouvait engranger aussi à l'OL. Et à partir de là, il y a eu le déclic tout de suite. Très vite. Très, très vite. Et c'est parti... C'est parti pied au plancher. Ce rouleau compresseur qu'on doit être et qu'on a été. Et écraser tout ce qui venait de son autre place. En plus, quand il arrive, c'est mi-décembre. Mi-décembre, il y a eu le temps de la petite trêve qui a peut-être, je pense, permis pour la reprise de... Déjà, en tout cas, d'évacuer plein de choses. En tout cas, de ce qui a pu se passer avant, de partir en vacances, de se ressourcer sans famille, et de rattaquer l'esprit totalement libéré, et de se dire, voilà, on y va tous. Maintenant, on est ensemble, on avance, on est un groupe, on est une famille, et on y va. C'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Non, mais il y avait des choses à évacuer, en plus, je pense. Notamment la blessure de Nabil, dont on avait parlé, des choses comme ça. C'est sûr que ça avait dû un petit peu marquer. Comment est-ce que, du coup, toi, t'avais vécu cette finale pour la seconde place contre Monaco, comme je disais, qui a été encore décrite à Rachel comme une des plus grandes ambiances au stade. Moi, c'était la première fois de ma vie, et une des seules fois, d'ailleurs, où j'ai vu le stade entier faire une grecque. Ça, ça m'avait... Ça, c'était... Les images étaient magnifiques. Ça, c'était exceptionnel. Non, c'est vrai qu'avant le match, déjà, à l'échauffement, tu te sens tête, tu te dis, ouais, aujourd'hui, il ne va rien nous arriver. Ouais. Aujourd'hui, il ne se passe quelque chose de grand. Aujourd'hui, ça va être un match d'anthologie. Ouais. Incroyable. J'ai des frissons de partout. Donc, voilà, on démarre. On marque très tôt. Très tôt, très vite. Très tôt. On marque très tôt. Eux prennent un rouge. Oui. Je fais un petit crochet. Petit crochet. Deuxième jaune sur... Je ne sais plus qui c'était. Il y a qu'à biche, je crois, non ? Non, c'était... Je crois que c'était Traoré. 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 Je vois des pouces, là-bas. Traoré. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ouais, petit crochet, il prend deuxième jaune carton rouge. et puis après, c'était fini avec le stade. Enchaîné, t'en mets un, t'en mets deux, t'en mets trois. Ah, l'après-d'air, c'est Galate, quoi. Ah, c'est folklore. Après, c'était... Non, franchement, c'est... Puis le fait d'avoir cette communion en fin de match avec tout le stade, pas spécialement qu'avec les copes, mais vraiment avec tout le stade, c'était incroyable. Comme tu dis, tout le stade, danser, chanter, se pousculer, se pousser, c'est... Ah, la folie. Je pense que même le président, il était en train de bousculer tout le monde. Mais... J'y est mort, en train de mettre des coups d'épaule en présidentiel. Mais ouais, c'est... Ah, c'était des ambiances incroyables. En plus, ça me fume parce que vraiment, sur cette saison-là, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai souri parce que déjà, bon, la finale, etc., on l'avait vécu ici, c'était énorme. Et la semaine d'après, donc derrière journée, parce que ça, c'était à 37e, deuxième place assurée, pépère, 38e, j'ai vu, vous avez perdu 3-1 sur un match qui comptait du coup pour rien. Vous avez dû y aller en bon, allez ! Ouais, là, c'était... Je pense que la pression était retombée, tout était fait, ça n'allait pas bouger. Vraiment, ça allait avancer comme ça. Voilà, je pense qu'on était bien fatigués pendant ce match. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, voilà, c'est... C'est des matchs tranquilles, il faut les jouer, mais je pense que vous n'étiez pas... C'est top de parler un petit peu de tout ça, ça permet du coup le retour en Ligue des Champions, une saison 2016-2017, un peu plus compliquée en Ligue 1, mais avec toutefois le fameux parcours en Europa, après être sorti en LDC du coup en pool. Parlons un petit peu de ce parcours de ceux-ci, et notamment, du coup, à ta sauce, c'est quoi ? Ça va être un moment où je vais te laisser totalement la parole. On refait le parcours ensemble, donc les matchs logiques de la phase de pool de LDC qui te ramène en Europa, le match contre la Roma, le match face à Besiktas avec notamment la séance de pénalty là-bas dans un stade turc chauffé à blanc, et du coup, la demi contre l'Ajax entre à Amsterdam et la presque remonte à l'Ajax. La presque. La presque. Non, mais c'est vrai que quand t'es reversé en Europa League, tu regardes l'effectif, tu te dis, ouais, il y a fortement moyen de faire quelque chose. Puis tu... tu joues ton 16e, ça se passe plutôt bien, ça déroule, tranquille. C'est d'Azad Alkmaar ? Ouais, c'est ça. Tu joues ton 16e contre l'Azad Alkmaar, ça déroule, tranquille. Je crois que sur les deux matchs, il n'y a plus de 10 buts. Ouais, ouais, tranquille. Tout se passe bien. Et puis, 8e, 8e, tu joues la Roma. Tu te dis, ouais, d'accord, bon, là, on y rentre. Et en plus, le dernier Roma OL, il était peut-être un peu plus agréable, il n'avait pas laissé des bons souvenirs. Exactement. Et puis, on prend but. Ça va être dur. Ok. Ça accroche. Ça accroche, on a deux-deux, de tout début de deuxième mi-temps, je crois. Et après, là, c'est... Festival. C'était incroyable. Le but de Nabil, la frappe extraordinaire d'Alex. Sa célébration, pour moi, était exceptionnelle. Qui regarde comme ça, là, et regarder sa famille, là-haut, comme ça, c'était énorme. Et puis après, tu as le match retour. Le match retour, c'était très compliqué. On perd de un, mais on y allait avec beaucoup d'envie, beaucoup de caractère. Et ça nous a permis de passer. C'était très dur. Le but de Mokhtar. Le but de Mokhtar, on gagne à zéro. Tu te dis, ouais, il faut tenir, quoi. Après, ils arrivaient à revenir à égaliser sur la première mi-temps. Et puis, c'est vrai qu'après, on prend le deuxième but très tôt. On prend le deuxième but très tôt et ça fait deux. Tu te dis, bon, encore un, c'est fini les mecs. Donc, là, on est costauds. On défend tous. On attaque tous quand on peut attaquer. Et puis là, on fait vraiment corps. On a vraiment vu l'équipe vraiment tous ensemble. Et puis, on passe. Et puis, on passe. Et puis après, des chiquetasses. Et avec tout ce qui s'est passé sur le match allé ici. Ce qui était assez incroyable. mais voilà. Donc, on perd encore un zéro. Je crois, on perd un zéro. On revient. Et puis, tu as Jérémy Morel qui sort de nulle part, qui va chipper le ballon dans les pieds du gardien. Parce que là, tu t'es dit, c'est bon. Allez, on va aller là-bas. On connaissait un peu le contexte. La vie qui s'était passé ici. On arrive là-bas, c'est pesant. C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est simple. On ne s'entendait vraiment pas du tout. Il n'y a même pas d'indication à donner. Ne serait-ce que même moi, mon défenseur central, on ne s'entendrait pas. Déjà, l'échauffement, quand vous rentrez par le loup, c'est vraiment... C'était... Bon cas. Bon, d'accord. Ok, bon, on va serrer les coudes. On va faire ça ensemble. Et puis, on tient. C'est dur. C'est dur. Il y a de la fatigue. Il y a Alex qui se blesse juste avant la prolongation. Tu te dis, ouais, père Alex... Alors qu'il avait marqué. Alors qu'il avait marqué. Ça va devenir compliqué. Et puis, voilà, on est costaud. On maintient. On maintient le résultat. On va au pénalty. Je crois qu'il y avait une stat qui était sortie. On était vraiment dégueulasse au pénalty qui était assez incroyable. Et puis bon, les cinq premiers tireurs d'un côté comme de l'autre, ça marche. Le sixième, pareil, ça marque. Et puis, j'arrête le septième. J'arrête le septième. Et je me dis, c'est bon, ça y est. Puis je vois Jaja, donc Christophe Jallet qui essaye de me trouver une lucarne au croisé. J'ai dit, non. Pas maintenant, Christophe. Pas maintenant, Jaja, s'il te plaît. Mais voilà. Et puis après, d'ailleurs, j'arrête le suivant. Et puis c'est Max qui prend la responsabilité de mettre le but, enfin, le dernier pénalty. Oh là là, ça devait être la fois. Ouais, c'était quelque chose de démouvement. Parce qu'après, parce qu'après, voilà, il y a Jobas qui arrive vers moi. C'est vrai que tout le monde arrive vers moi. C'était... Là, tu craques. Tu te dis, waouh, quelle fierté, quoi. Tu dis, on va aller jouer une demi-finale de Coupe d'Europe et t'as contribué à faire en sorte qu'on y soit. Et puis, t'as Jogo qui tombe dans les bras. Moi, j'étais... J'avais les yeux qui brillaient. Les émotions. Et les joues qui pleurent dans les bras. Tu craques, quoi. Tu craques parce que t'as cette sensation de dire, ouais, ce que t'as fait et les couleurs que t'amènes, ce blason, tu continues à le faire évoluer et à faire parler de lui aux quatre coins de l'Europe. Et c'est quelque chose qui est... C'est un sentiment qui est incroyable. Il faut vraiment vivre l'instant T pour vraiment sentir cette chose-là. Mais après, tu joues à l'Ajax. Et puis là, le match allait. Une catastrophe. Oh là là. Une catastrophe. Vraiment, on s'était fait rouleau compresseur. Une catastrophe. On prend 4-1. Je pense qu'on peut même prendre 12-13-1. C'est... Elle n'est pas volée. Elle ne serait pas volée. Ouais. Bertrand Traoré en plus. Bertrand Traoré qui marque de la tête. Tu dis, mais... Tu dis, bon, OK, ben voilà, c'est fait. Après, il y a ce petit but qui nous fait quand même du bien. Donc à 4-1. Et puis après, on joue le retour ici. Et là, on y a tous cru. Jusqu'à la dernière seconde, même moi, je crois qu'à la fin, je monte. Mais voilà, en plus, on perd un zéro. On perd un zéro. C'est Dolbert qui marque. Très vite. On rappelle très vite. Et puis, 1-1. Et juste avant la mi-temps, Alex qui marque. Oui. Deuxième poteau. Je crois que c'était Rachid ou quoi. Donc 2-1. Et là, on n'avait même pas envie de rentrer. C'était pas là pour nous. il ne fallait pas rentrer. C'était le feu. Le stade en ébullition, c'était incroyable. C'était le feu complet. On s'est dit, bon, ben allez, on va aller se calmer à la mi-temps. Et puis, on rentre. Mais Rachid met le troisième de la tête. Rachid Giesel qui a marqué de la tête. Le grand Rachon. Le grand Rachon. Et après, on a poussé pour aller chercher le quatrième pour essayer d'égaliser. Ça, c'est pas fait. Mais voilà, parmi tout ça, c'était une campagne européenne marquante. Très marquante, ouais. Très marquante parce qu'on est passé par plein plein d'émotions, toutes les émotions possibles, je pense. Et ça nous a permis de continuer à évoluer dans notre carrière tout ce temps qu'on était à ce moment-là. C'est ouf parce qu'en fait, cette fin de saison 2017, elle a aussi marqué une petite révolution à son échelle à l'OL. C'est l'été où il y a eu les départs de Corentin Tolisso, de Gonalon, d'Alexa Cazette, un an après ce Yudoune Titi qui était parti au Barça. Là, à ce moment-là, il ne reste plus que Nabil, Jojo Ferry ou toi avec beaucoup de nombreux arrivants cet été-là. On peut citer Bertrand Traoré notamment, Mariano, même fils quelques mois auparavant et d'autres. Comment toi, tu as vécu ce changement de cycle où à ce moment-là, ça faisait du coup 4-5 ans que tu étais là, tu étais un des anciens entre guillemets, du coup, ne serait-ce que par l'âge et l'expérience que tu avais. Comment tu as vécu ce changement un petit peu de cycle d'un cycle où vous êtes tous ensemble les gars, les potes de formation à abattir maintenant les leaders et il y a des nouveaux ? Comme tu l'as dit, tu perds tes potes. Tu perds tes potes, tu perds ton noyau dur à l'intérieur du club. Et puis là, il faut te redémarrer. Il faut te redémarrer parce que tu as beaucoup de départs, beaucoup de départs importants à l'instant T et tu fais venir aussi beaucoup de joueurs. Donc, il faut redémarrer une dynamique. Mais sur ça, je pense que Bruno a été très bon. Bruno Genesio a été très bon vraiment sur le fait de garder un peu ce qu'on avait fait dans le passé, la saison précédente et de repartir sur des mêmes bases avec des joueurs différents mais tout en gardant ces structures, ce jeu qui permettait de refaire une année sportivement bonne. mais c'est vrai que les départs de certains, ça a été très compliqué pour moi le premier parce que j'ai perdu tous mes potes de formation et ils sont tous partis. Maintenant, ils sont revenus, certains. Mais ouais, c'était dur. C'était dur au début. Tu ne dis pas t'en perds beaucoup. Après, il en restait toujours un, deux, trois. Mais ce n'était pas pareil. Il a fallu recréer quelque chose et une dynamique, un gros groupe, un oeil dur pour repartir du bon pied et refaire ce qu'on a fait la saison précédente. Et ça s'est fait un peu comment ? Parce qu'il y avait aussi par exemple des jeunes intégrés. C'était la première saison titulaire d'Oucem. Il y avait encore des jeunes à l'époque. Il y avait Amine, il y avait William Goebbels, il y avait Miziane même. Il y avait plein de petits jeunes qui commençaient à porter le bout de leur nez. Même s'ils n'ont pas tous percé à l'OL, il y avait quand même de la rotation, des nouveaux joueurs, un nouveau groupe. Comment ça se crée ? Tu redémarres une dynamique. Tu essaies de redémarrer une dynamique. Ça passe par des relations. Ça passe par aussi un management qui doit être ultra important et qui a été bon. Ça passe par des paroles. Par des paroles, des affinités, plus peut-être avec les uns que d'autres. Mais au final, quand on est dans le rectangle vert, on est tous dans la même famille. Mais ça passe par tout. à recréer beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de départs. C'est peut-être un tiers de l'effectif qui a été renouvelé. Donc, ça fait beaucoup. Quand un effectif de 25 joueurs fait partir un tiers, ça fait quand même beaucoup. En plus, le pire, c'est que cette saison-là, pour moi, cette saison-là a été marquée par deux choses. On va y revenir et après, on avance gentiment. Première chose, c'est la capacité de ce groupe à avoir gagné énormément de gros matchs à dernière minute. Monaco, à domicile. Paris, à domicile. Marseille, là-bas. Donc, il y a eu beaucoup de grosses rencontres comme ça gagnées dans les dernières minutes. Je pense même que j'ai pu en oublier une, mais il semblait vraiment qu'il y avait 4 ou 5 gros résultats comme ça chercher dans les dernières minutes. Il y a eu une équipe forte comme ça sur ces grosses rencontres, mais des fois, un peu plus en décalé sur des plus petites rencontres où des fois, c'était décrit et c'était les critiques de l'époque comme un peu des purges, des matchs où c'était assez ennuyeux et tout. Qu'est-ce que toi, t'en pensais justement de ces deux faces-là ? Cette capacité à se sublimer des fois dans les grosses rencontres et à gagner même des fois jusqu'à les dernières minutes avec un très fort mental et des plus petites rencontres où c'était plus compliqué à manœuvrer ? Ouais, de toute façon, ça a été pointé du doigt très rapidement parce que c'est vrai que l'OL, c'était, dans les grands rendez-vous, attention. L'OL, c'était, ils vont répondre présent quoi qu'il arrive, que tu peux être Paris, que tu peux être Marseille. c'était l'OL, ces grands rendez-vous, ils sont là. C'est vrai qu'après, quand tu vas jouer des matchs peut-être un peu moins prestigieux, qui valent tout autant parce que c'est trois points à l'arrivée et que ça te permet encore d'avancer, eh bien, il manquait quelque chose. C'était quoi pour toi ? On nous a reproché certains de choisir nos matchs. Après, pour moi, c'est impensable de pouvoir choisir un match plus qu'un autre. Peut-être que c'était plus compliqué pour certains que d'autres, moi, c'était impossible parce que je savais qu'on sait tous à l'arrivée que tu joues contre Paris, Marseille, que tu joues Amiens ou Guingamp. Voilà, exactement. À l'arrivée, c'est trois points. Alors oui, bien sûr, ce sera beaucoup plus médiatisé. Ah ouais, mais à l'arrivée, ça vaut tout autant. D'accord. Du coup, pour toi, c'était quoi un peu le souci dans ces plus petites rencontres ? Peut-être prendre certaines équipes à la légère, je pense, à certains moments. je pense qu'il suffisait que tu joues Marseille avant, tu gagnes. Tu joues, je ne sais pas, une équipe un peu moins prestigieuse, tu te dis, c'est bon, ça va le faire, il suffit juste de poser le maillot de l'Olympique sur les épaules et c'est bon. Et non, pas du tout. Non. Pas du tout parce que l'équipe en face, elle va avoir la dalle, elle va avoir envie de t'enfoncer parce que tu as gagné avant, tu es aux anges, tu es sur un nuage. Non, on est là pour te faire redescendre du nuage et la plupart du temps, c'est ce qui se passait. ouais, ouais. Voilà, donc ça faisait mal parce qu'on ciblait le problème. Après, voilà, on ne peut pas non plus prendre tout le monde par la main, ce qui est compliqué. Bien sûr. Moi, cette saison-là, il y avait eu cette période difficile en février, on était sortis en Coupe de France, etc., une mauvaise série en Ligue 1 et on arrive à Marseille là-bas dans une situation où limite, ils n'ont plus qu'à nous achever pour être à 8 points du podium ou 11, je crois, il me semble, et on gagne dans les dernières minutes comme ça, un match compliqué avec beaucoup, beaucoup de rebondissements et tout. Ah, ça devait être la folie. C'était la folie, ouais. C'était la folie jusqu'au bout, à ce matin. C'est vrai. Ah oui, j'ai oublié. Mais ouais, le troisième but, c'est... Grand dégagement. Moi, je dégage long. Je crois que c'est Mariano qui gagne son duel de la tête et Memphis qui va et qui met la tête et il marque, il finit en arcade en sang, il enlève son maillot, il jette le maillot devant le cop adverse, tu dis... Tu vois... La folie. Le feu, en plus, voilà, il enlève. C'était exceptionnel ses tatouages comme ça, il crie sur l'hélicé, je dis à guerrier, quoi. C'était exceptionnel. Puis il y a cette image-là, quoi. Voilà. Donc, non, c'était à l'Olympique année du moment. C'est moi, je te grosse tension, tu as tu kiffé. Ouais, j'adorais. J'adore, j'adore, J'adore toujours. Que ce soit dans cette tension-là ou pas, mais ouais, tant que j'ai l'opportunité d'être sur le terrain et de représenter les couleurs que j'aime, pour moi, il n'y a pas de prix. Cette saison-là, l'OL finit troisième, on regoute à nouveau la LDC après une saison en Europa, avec notamment septembre et novembre 2018, les fameuses confrontations face à Manchester City, l'exploit de l'Etiad, le nul également ici, qui en plus résulte d'un très gros match. Comment, du coup, tu as vécu cette confrontation et notamment cet énorme match à l'Etiad où l'OL coté à 17 ? J'espère qu'il y en a beaucoup comparé sur nous. J'avais un ami à l'époque qui avait mis 50 euros et il avait pris 850 balles. C'est bien. Absolument lunaire. Mais ouais, en plus, je me rappelle quand on va à l'Etiad, juste avant, on fait un début de saison pas ouf, on fait 2-2 contre Caen avec Ferland qui les gagnent ce dernière minute et tout, pied droit en plus. Et là, on va à l'Etiad et on gagne quand c'était ce match à l'Etiad ? C'est vrai que c'était un moment où c'était très compliqué pour nous. Même quasiment peut-être que Bruno était en balotage pour son poste. Et là, on sort un match incroyable. Incroyable. Tu gagnes 2-0 à la mi-temps face à Manchester City là-bas. Tu dis, wow, on est capable de faire des matchs comme ça ? C'est dingue. On ne continuerait pas. C'est dingue. Pourquoi on a fait des performances bien moins bonnes avant ? Et puis, tu gagnes là-bas, ils reviennent à 2-1. Ils reviennent à 2-1 mais tu es costaud. Tu sais que ils ne vont pas marquer un deuxième parce que tu es là, tu es présent, tu vois l'équipe, tu vois les mecs devant toi sortir les doigts du cul et aller à droite, à gauche, tacler quand il faut tacler. Je me rappelle, c'était comment il s'appelle ? Un qui faisait ses premiers matchs avec... Fab Sheik Diop ? Fab Sheik Diop. Il a fait un match extraordinaire. Un match de galop ! Un match de fou. Et puis, tu as Maxwell qui... Tu dis, allez, on y va. Let's go ! On y va. Et puis, le match retour, ça se passe bien même si à l'arrivée, il n'y a pas la victoire. Mais tu t'es dit, tu t'es senti au très haut niveau. Énorme caractère. Voilà, énorme caractère. Tu t'es senti au très haut niveau. Tu amènes de la fierté en fait. Tu amènes de la fierté aux supporters, au peuple lyonnais, à l'image du club. Tu t'es dit, ouais, eux, attention. Ils sont gagnés à City. Ils ont fait quelques bons résultats. C'est pareil. C'est du haut niveau. Et en plus, le pire, c'est que moi, pour préparer cette émission, j'avais revu le résumé rapido du match à Etienne. Même à Etienne, à un moment, tu fais un arrêt décisif en seconde. Ouais, je fais deux ou trois arrêts en première où c'est un peu dévié, où c'est un peu... Ce n'est pas très académique, mais c'est efficace. On va dire ça comme ça. Et puis après, en deuxième, il y en a une ou deux qui sont importantes. Mais après, je l'ai toujours dit, je fais mon boulot. Ouais. Je fais mon boulot. L'objectif à moi, c'est que le ballon ne rentre pas dans le but. Et voilà, ça peut être plus spectaculaire que d'autres, moins académique que d'autres, mais si l'efficacité est là, moi, ça va. Et toi, quel que soit le nom de l'attaquant en face, ça ne t'impacte pas spécialement ? Non, pas spécialement. Genre là, par exemple, c'était Sané, Aguero, Sterling et tout ça ? Non, pas spécialement. Non, sincèrement, j'arrive à faire, pas facilement, mais abstraction un peu de tout ça. D'accord. Donc, moi, j'ai fait en sorte de me dire, voilà, c'est 11 bonhommes en face de moi. Nous, on est 11 bonhommes et on y va. Après, bien sûr, il y a des noms. Il y en a qui vont te sortir un geste peut-être revenu d'ailleurs. C'est ça, les grands joueurs, les très grands joueurs. Donc, oui, après, le plus important, c'est de ne pas être surpris parce que tu sais qu'ils sont capables de faire des gestes peut-être que tu n'as pas l'habitude de voir. Bien sûr. Moi, sur cette saison, il y avait également un point important pour te raconter. Allez, un peu ma vie. c'était une des premières saisons où je commence à faire des déplacements à droite à gauche. J'étais venu à Offenheim, j'étais venu à Nîmes et tout. Et notamment, sur cette saison-là, j'étais au Camp Nou. Donc, l'OL sort de poule au Camp Nou et un match où toi, tu étais sorti sur blessure au Camp Nou, malheureusement. Qu'est-ce qui s'était passé ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette blessure avec le contexte et le fait d'avoir joué dans un stade aussi gros avec un gros tirage le Barça et tout ? Ouais, j'ai pris un KO. J'ai pris un KO tout simplement. Je pensais le ballon. J'ai pris le ballon vraiment en dessous. Ça m'a mis à KO. Sincèrement, je ne pourrais même pas te dire le truc. En plus, j'avais toute ma famille. J'avais mes filles, j'avais ma femme, mes parents, tout le monde. Et j'étais complètement à la rame. Tu ne t'en souvenais plus trop ? Au début, tu restes un peu, mais après, tu fais un drachement un peu. Je reste. Je crois que c'est une parole de quand il m'a dit ça. J'ai rigolé. Je me suis dit mais c'est vrai qu'à l'instant, j'étais vraiment barjot. Je ne pouvais pas rester. C'était impossible. Et je lui dis quelque chose un peu très académique. Et donc, je reste. Je le vois, il a, suffisamment le mot du terme, il a le cul entre deux chaises parce que tu as l'entraîneur qui te dit il peut rester. Il y a le doc qui est à côté de mon bus qui dit je ne sais pas. Il me dit que oui, mais... Du coup, derrière, je crois que je fais un arrêt mais je continue à voir les étoiles et je me pose sur le poteau. Et là, c'est fini. Tu vois, le canton qui fait tu te dis il va peut-être falloir sortir avec quelque chose quand même. voilà. Et puis après, les émotions, je suis en larmes parce que pour moi, c'était inadmissible de pouvoir laisser les mecs se débrouiller sans moi parce que j'avais le sentiment un peu de les abandonner. Mais je pense que pour ma synthèse, ce n'était pas la bonne chose. Carrément, carrément. Après, l'OL sort, etc. Mais franchement, moi, j'avais trouvé sur cette saison-là, en 2018-2019, sur toutes les saisons que j'ai vues de ta part, moi, j'avais trouvé que c'était peut-être une de tes meilleures à titre individuel. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça sur ces saisons-là, etc. Tu te rappelles un peu mais moi, sur celle-là, je trouve que tu as sorti un nombre d'arrêts et de matchs particulièrement marquants. Ouais, tu as eu... Ouais, celle-ci, elle était... on parlait plus tôt. T'avais la LDC, t'avais des matchs à Marseille également. T'as eu... Ouais, c'était 2018-2019, c'était ça, il me semble. Ouais, il y avait la saison qui était... Enfin, 2014-2015 aussi. Ouais. Bon, après, c'est différent. On ne jouait pas tous les trois jours, donc il y avait... Le rythme était moins élevé. Voilà, le rythme était un peu moins élevé, mais il y avait matière à faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que cette saison, elle était plutôt bonne et... Voilà, en fait, moi, je me suis dit tant que tu... Ouais, il faut rapporter des points au club. Ok. Voilà, donc il y a des saisons où t'es un peu plus sollicité que d'autres. Ben, c'est là où on doit voir la différence. Voilà. Donc, j'essaie de faire mon boulot du mieux possible. Moi, moi, j'ai bien aimé parce que ça a été vraiment une saison... Je me rappelle, le match m'avait marqué au-delà du... contre Sainte, c'était celui à la maison contre Paris, face à Mbappé, où tu fais un très gros travail, t'avais fait beaucoup d'arrêts très déterminants et moi, ça m'avait marqué. En plus, dans la foulée, t'avais prolongé. C'est ça. J'ai prolongé Fount. Là, t'avais prolongé, etc. C'était assez cool. Du coup, à l'orée de cette saison, Bruno part, Silvino et Juninho arrivent. Comment t'as vécu, toi, cette transition entre le fait que Bruno soit parti, enfin, qu'en tout cas, soit parti, il n'ait pas été prolongé et qu'après, il y a eu une sorte de nouvelle direction ? Ben, ça a été un renouveau, un peu. Clairement, parce qu'on a mis en place Juninho en tant que directeur sportif. Il est venu avec Silvino et c'est vrai que avant de prendre la décision de prolonger au pas, je voulais voir à ce moment-là. Je voulais voir comment ça se passait. Ben, pour moi, Juninho, c'est Juninho. Logique. Pour tous les supporters de l'OL. Je voulais voir surtout dans l'atmosphère comment ça allait se sentir. Parce que moi, j'ai besoin de sentir le fait que je suis très... J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. J'ai besoin que je suis entier. Ça ne peut pas être faux. Je n'arrive pas. Ce n'est pas dans ma nature. Je t'aime, je t'aime, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je suis entier. Je ne pourrais pas... J'avais besoin de sentir et de me dire ça va fonctionner. Ça va fonctionner humainement. Humainement, c'est bon. Humainement, tout va bien. Sportivement, on va faire en sorte que tout aille bien et on fera en sorte aussi d'amener ce que je peux amener, mon expérience et tout ça. Donc, j'ai pris la décision de prolonger et puis voilà. Et sur cette saison-là, même si ça a été un petit peu plus compliqué, il y a eu l'arrivée notamment de Rudi Garcia, mais en fait, c'est assez drôle parce que ça a été une saison tronquée, compliquée en Ligue 1 mais réussie en Coupe, notamment demi de Coupe de France face à Paris, finale de Coupe de la Ligue face à Paris, le Final 8, le fameux. C'est comment en tant que footballeur professionnel, genre, on vit une saison aussi contrastée en plus entrecoupée au milieu avec la Ligue 1 qui s'arrête, la reprise en été et tout ça ? C'était dur parce que tu avais les résultats en Coupe d'Europe. Oui. Mais tu n'avais pas les résultats en championnat. Donc, quand il y a le Covid, tu étais septième et là, tu as espoir que le championnat reprenne. Ne s'arrête pas que tu dises mais non, en fait, à l'Olympique de la Né on ne doit pas être septième. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le championnat s'arrête là et il s'arrête là et là, tu prends une claque. Première fois depuis X années qu'on finit en dessous de la cinquième partie. Et là, tu prends une sacrée claque. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris une sacrée claque. J'ai dit waouh, septième. On t'est rive. Donc, on reprend mi-juin les entraînements. Donc, il y a 3-4 mois qui offrent. Au début mars et mi-juin. Tu ne fais rien. Tu es là à distance à faire tes entraînements en vidéo, en visio avec les prépas et tout mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il y en a peut-être qui n'ont pas du matériel chez eux. Il faut leur en amener. Et puis, tu as tous les papiers à remplir. Ça va être un bordel pas possible. Vraiment, la reprise mi-juin, ça devait être ambiance. C'était un bordel pas possible. Mais voilà, on reprend mi-juin. C'est ce qu'on va faire. On fait un stage à Evian. On se remet tous d'aplomb physiquement, techniquement, tout ça. Et puis, il y a le match de coupe de la Lille face à Paris. La finale. Et puis, après, tu as le final 8. Voilà. Et puis, tu joues le City. Le retour face à la Juve, en plus, avant. Ouais, le retour face à la Juve. Donc, dur, difficile. Mais on est là. On est là. Même fils qui fait une panique sur un pénalty. Il revenait décroiser. Tu dis, ouais, d'accord. Ou c'est un qui va chercher le pénalty. Voilà. Ou c'est un qui va chercher le pénalty. Et puis, tu as Cristiano qui te m'a doublé. Tu dis, ouais, bah, on passe. Bon, ok, allez, on passe. C'est parti. On avance. Et puis, je pense que personne ne nous attendait à ce niveau-là. Donc, on va à Lisbonne. C'est... Le fait d'avoir été dans votre bulle, etc. C'était particulier ? C'était une expérience particulière ? Ouais, c'était vraiment, vraiment particulier. que les gens viennent te voir aux entraînements, que tu aies des stades pleins. Tu te dis, ouais, ça y a plus. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir que ça pousse. Et puis, tu dis, bon, c'est une découverte. C'est une découverte. Hormis rarement un ou deux du clos, mais c'est une découverte clairement dans la durée. Puis, tu fais le match à City, contre City, et tu sors un match légendaire. Max O'Helkeron. Max O'Helkeron. Max O'Helkeron. Max O'Helkeron. O'Helkeron qui rentre, qui m'est doublé. Tu te dis, ouais, allez, c'est exceptionnel. Et puis, tu te permets d'y croire, d'espérer. Tu es dans la demi-finale de Ligue des Champions, quand même. Puis, tu joues Bayern. Et puis, là, on a des regrets. Tu as des regrets. Pendant 25 minutes, tu fais le taf, quoi. Tu fais le taf. Tu as des occasions. Des occasions. Tu les mets pas au fond. Et quand des équipes comme ça, c'est fini. T'es publié, quoi. Ton cœur, il s'était arrêté sur le raté de Sterling ? Ouais, alors, je pense que je suis content dans la petite mode de terre qui est passée à ce moment-là. J'ai dû bien la remercier pendant un très long moment. Mais ouais, quand on voit le centre comme ça, qui te passe devant le but et tu vois Sterling tout seul au deuxième poteau, il n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Tu vois qu'il part tout là-haut. Tu te dis, tu te dis, c'est fini. Elle est pour nous. Elle est pour nous. On passe. C'est sûr et certain. Mais ouais, ce moment-là, tu t'arrêtes de respirer et tu croises les doigts. Oh là 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 là. Ça fait vraiment dingue. Moi, je suis surpris parce que je crois que je me prends la tête. Dingué. Ouais. C'est bon, ça y est. Et je voulais revenir parce que c'est vrai que c'est quelque chose en général qui, moi, j'ai remarqué, t'es souvent vu, tu prends rarement des frappes de loin et sur le match de la Juif, t'avais pris une frappe de loin de Cristiano où en plus, tu l'as touchée. Elle était si puissante que ça. En plus, il frappe pied gauche. Oui. Il frappe pied gauche. Ouais, après, il frappe pied gauche, pied droit. C'est pareil. C'était vraiment un gros pétard. Ouais, en fait, il frappe, il la prend extrêmement bien et après, j'y vais. J'essaie de dire les mains opposées. Je pense que je pouvais peut-être faire mieux à ce moment-là parce que je la détourne pas assez, mais je pense que je peux mieux faire. j'aurais pu mieux faire sur cette frappe-là. Mais voilà, il n'y a pas eu de grosses conséquences derrière. On passe quand même. c'est ce petit bémol que j'avais sur ce match-là où je savais que j'aurais pu faire mieux. Je comprends. Je comprends. Ces dernières années, l'OL est un peu plus en difficulté. Le podium n'a pas été à tonne depuis fin 2019 et cette saison est partie pour être encore assez compliquée. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les mots du coach Laurent Blanc quant au côté mental dans ce groupe et est-ce que tu penses qu'éventuellement, le mercato d'hiver pourrait aider à remettre l'équipe sur Deborail ? Aider à d'apporter du sang neuf peut-être, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que tu es arrivé déjà déjà Deya nous rejoint. Un ancien, il connaît bien la maison même s'il n'a jamais joué dans ce stade-là et jamais entraîné dans ces structures-là. Mais il connaît l'importance et l'exigence qu'il y a à l'Olympique Lyonnais. Oui. À porter du sang neuf, oui, mais mais je pense qu'avant toute chose, il faut être réellement conscient de la situation. D'accord. Après, souvent, on se répète et c'est pour ça que je veux revenir un tout petit peu là-dessus. On se répète sur les après-matchs. C'est les après-matchs en force de presse. C'est parce que ça ne rentre pas en fait. On se répète parce que les choses ne rentrent pas. C'est pour ça. Donc, on se les dit en nous. On se dit beaucoup de choses. Voilà, tout ce qui se dit à l'intérieur, c'est des choses qu'on ne pourra pas dire presque devant la caméra. C'est totalement logique. C'est l'avis d'un groupe. Tout ce qui se dit, ce qui se fait. Sinon, à ce compte-là, tous les jours, on fait des interviews. Ou faites une télé-réalité. Viens, tu viens, tu suivis le groupe pendant l'entraînement, les préventions d'avant-entraînement, les soins, et ici, cela. Mais non, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Tu ne peux pas dire des choses que tu dis dans les vestiaires. C'est impossible. Tu vas te mettre des gens à dos. Tu vas mettre le feu. Il n'y a pas besoin de le mettre plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, il y a déjà bien le feu. Et c'est tout. Tu ne peux pas... Ça ne sert à rien d'en rajouter parce qu'il faut avoir ce déclic vraiment. Tu as l'OL, tu as l'Olympique Lyonnais, tu as une histoire, il y a un vécu, tu as un club qui a énormément d'ambition. Oui. Il faut prendre conscience de la situation actuelle. Aujourd'hui, tu es en huitième à l'Olympique Lyonnais. Il reste deux matchs avant de finir la première partie de saison réellement. Non. Ah non. Non. Prendre conscience de la situation, je pense que déjà, si on prend tous conscience de la situation, on pourra déjà améliorer pas mal de choses. Tes premières étapes ? Oui. Première étape. Première étape. Prendre conscience de la situation, changer peut-être les mentalités, avoir plus de mentalités de gagneur, de guerrier. et avoir... C'est quoi le projet ? Le projet, c'est de gagner. Il faut gagner. Tu joues au foot, pourquoi ? Tu joues au foot pour faire des matchs nuls ou perdre. Ou ramasser ton argent à la fin du mois. Ce n'est pas ça. Oui, ça fait partie. Mais avant toute chose, c'est de gagner, avoir un objectif commun, la victoire. Et tu es d'accord, toi, avec par exemple les mots du coach Laurent Blanc quand il disait que mentalement, tu as peut-être certains qui étaient peut-être un peu épuisés ou sur qui la situation pesait particulièrement ou des choses comme ça ? Peut-être, je pense. Je pense. Tu as des joueurs en fin de contrat. Tu as des joueurs qui sont en fin de contrat ou c'est peut-être aussi dur. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Je ne peux qu'imaginer d'être dans une situation pareille. Je pense que ça peut être compliqué. Après, tu as aussi ceux qui jouent moins. Il y a peut-être aussi ça aussi qui font que... En fait, si tu joues peut-être un peu moins, quand tu rentres, fais le nécessaire pour pouvoir jouer et plus, tu as le mécontentement aussi quand tu ne joues pas. Puis, c'est... Donc, c'est plein de facteurs. Oui, c'est plein de facteurs. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à remettre au centre de la table et faire en sorte que ça fonctionne. OK. Voilà. Il y a des choses. Mais si on en ramène petit à petit, on pourra déjà se sortir de cette huitième place parce que moi, elle me tue. Mais ensuite, voilà, grappiller les matchs, les bonnes performances, les victoires surtout. Je crois que tu sois bon ou moins bon, mais si tu as la victoire à la fin, c'est très bien. Mais d'encourager des victoires parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où si on ne fait pas une série, c'est fini. Il faut une série. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vraie bonne série. À chaque fois, on fait un match. Peut-être qu'on va gagner le deuxième et le match d'après, tu ne peux pas le gagner. OK, on fait match nul. Non, tu perds. Donc du coup, tu fais ça pendant une semaine, deux semaines et pendant une semaine, tu repiques. Tu repiques. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Après, des fois, tu gagnes, tu repères, tu gagnes, tu repères. Ce n'est pas possible. C'est les montagnes. C'est trop en dents de scie pour moi pour qu'on puisse espérer quoi que ce soit. En plus, j'ai l'impression comparé aux années où, par exemple, en 2015, quand vous avez su à des moments refaire des grosses séries, il y avait ce déclic sur, comme tu dis, quelques matchs. La prise de conscience de la situation. Ce que ça l'a engendré par la suite. Ce que ça peut engendrer par la suite, bien sûr. Parce que nous, on est... C'est nous qui permettons aussi une partie pour que le club puisse avoir, puisse tenir de l'argent. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'on prenne conscience de tout ça. Très bien. Très bien, très bien. Franchement, je suis grave content qu'on ait pu un petit peu parler un petit peu de tout ça, de ta carrière, des saisons comme ça, même de la situation actuelle et tout. Tout ça, c'est permis grâce à nos amis parce que c'est une émission en collaboration avec eSport. Donc, c'est dans le cadre de la sortie de la nouvelle campagne Fut de Centurion, les amis. Donc, c'est des joueurs sélectionnés pour cette campagne qui sont des piliers de leur club avec plus de 100 matchs, victoires, buts, passes des ou alors clean sheets. Et on a quelques statistiques à vérifier et à approfondir concernant Anto ici présent. Donc, je vais commencer à les énumérer et ensuite, j'ai quelque chose à lui montrer. Donc, match joué avec Loël, Monsieur Anthony, 482. Match en Ligue 1, 362. Donc, nombre de clean sheets, 154. Et premier match, 31 octobre 2012. C'est ça. Mais je crois que je n'ai pas autant de matchs joués, il me semble. Ouais ? Peut-être un poil en dessous ? Ouais, je pense que je suis 430 et quel ? Peut-être 440. Oh non, viens ici ! Un truc comme ça. Un truc comme ça. Parce que j'ai fait, j'ai dépassé récemment un ancien qui est à 400, je trouve que c'était 419 et j'ai dépassé Sydney aussi qui était à 424, un truc comme ça. Et je pense que je suis dans les 400, entre 430 et 440. Magnifique. Il ressemble. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est très bien parce que ça permet que je dis une bêtise, mais pas autant. Non, mais ça permet de tenir le truc correct et surtout, tu rentres largement dans les conditions qu'on a énoncées. et j'avais des petites choses à te montrer parce que ça fait quand même beaucoup de matchs, beaucoup de clean sheets et consorts. Et nécessairement, on a pris la tablette avec le petit code 0-0-0 et consorts. Je voulais te montrer certaines choses et tu nous dis ce qu'elles t'évoquent et si nécessairement tu as des petits souvenirs qui sont associés. On commence gentiment. Ouais, c'est ça. Le premier match en pro de ma carrière, 31 octobre 2012. Ouais. On va pas être très bien. À Nice, au stade juré. Le stade juré. Ouais, au stade juré. On perd 3-1. On perd 3-1, je me rappelle. Les premières mi-temps, une pluie incroyable. Tout pour bien démarrer, pluie, vent, exceptionnel. Mais ouais, on perd 3-1. Tu te rappelles un peu de ce match ? Des petites anecdotes, un petit truc ? Je me rappelle de ce match. Je ne sais pas si on ne perd pas 3-0 déjà à la mi-temps. Ouais. Un truc comme ça, il me semble. On rentre à la mi-temps et je crois que Joe Bat avait lâché une petite gueulante un petit peu que voilà. Il était tellement déçu pour moi parce que c'était... J'avais été tellement abandonné par la défense à ce moment-là. Les conditions ne faisaient qu'eux aussi. Les conditions ne sont pas une excuse mais ça touche. Tu démarres en première fois quand on rentre en une mi-temps, tu te dis c'est pas le meilleur souvenir. Je pense que les bons souvenirs peuvent également être notés un petit peu par la suite. On te voit notamment sur... Ça, c'était Nile Mopé. Je me rappelle. Le bon vieux Nile Mopé, bordel. Ça, c'est beau. On a également une autre photo ? Tiens. Ah ouais. Oh là là. Là, t'es plus jeune. C'était l'année... Pas l'année d'après, l'année d'encore après. C'est quand... Ah non, c'était mon premier match. Premier match. C'était contre... Ouais, c'est ça. En décembre. Pendant la fête des Lumières. Exactement. Pendant la fête des Lumières. On gagne 2-0. Et ça, c'est magnifique parce que c'était contre Kyriat. C'est ça. Exactement. C'était contre Kyriat. C'était contre un club je crois venu de Roumanie si je dis pas de bêtises. Ouais, un club venu d'un petit peu loin. Mais du coup, nécessairement premier match de Coupe d'Europe un petit peu les émotions également. C'est ça. Ouais, exactement. Et puis t'as... Voilà, c'est... C'est des moments qui comptent énormément parce que voilà, tu... On m'avait donné la chance de pouvoir... Parce qu'on avait été éliminés de la Coupe de la Ligue. On a été qualifiés déjà en Europa League et on m'avait fait ce plaisir parce que de... Voilà, en tout, tu vas... Fais-toi plaisir. Kyriat, c'est le dernier match de poule. Vas-y. Bah, et du coup, on a joué... Il y avait plein de jeunes, hein. Regarde, il y avait Nabissar. Bah, joue aussi à l'époque. Alain Sampilla, Medizéphane, Yacine Benzia. Il y a Daphofana qui était... Ouais, capitaine, mais qui était jeune aussi. Qui était jeune à l'époque. Donc, ouais, ouais, c'est... Ah, je m'en souviens comme si c'était hier, tout ça. Ah là là. J'aime bien te montrer ça. Il y a pu ressortir des noms, des choses et tout. C'est... Putain, vous avez des têtes de jeunes. Ah ouais, ouais. C'est adorable, c'est adorable. J'aime beaucoup ça. Alors, nécessairement, on a deux autres photos. On a celle-ci. Ouais. Et ensuite, celle-là. Ah ça, c'est le derby, ça. Exactement. C'est la derby, ton premier match. C'était la tête de Kurt Zuma, ça, non ? Ouais, ouais. C'était pas le but. Ouais, ouais, sur Corner. Donc ça, c'est ton... C'est ton premier match en Ligue, hein. 28 avril 2013. Exact. Commencer par un derby pour un Lyonnais, c'est... C'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah ouais, j'aurais... Franchement, sincèrement, en Ligue 1, j'aurais pas pu rêver mieux. Ouais. Ouais. J'aurais pas pu rêver mieux. La veille, Rémi se blesse, se fait en diagnostic que c'est les croisés. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est vrai que... Et puis, on part au vert, on part en mise au vert. Et le coach, ouais, petit discours. En taux, c'est ton tour. En taux, c'est à toi. On a toute confiance en toi. Tout va bien. Et puis... Et puis... Et puis, donc... La nuit était courte. La nuit était courte. T'as eu du mal à dormir un peu. La nuit était très courte, mais... Stress, Audrey, d'aller. Non, en fait, j'avais vraiment hâte de vivre. J'avais vraiment hâte de vivre. J'avais vraiment hâte de vivre. Rentrer dans le stade, dans l'impôt d'un titulaire à ce moment-là. Et jouer le derby, quoi. En plus, t'as un match à 14 heures. Donc, tu vois, tu te dis... Bon, Pierre, t'as la sieste pour te reposer. Là, t'avais pas. T'avais pas. Et puis, tu rentres à l'échauffement. Et je m'en souviendrai toujours. C'est du côté nord. Le virage nord. Ah bah, c'est bon. À l'at-gonne. T'avais un petit message qui m'était attribué. Avec un petit message de soutien pour Emy. Et je crois que c'était marqué Anthony, on compte sur toi. Ou un truc comme ça. Et puis, bah là, tu peux soulever des montagnes. Vas-y. Envoie tout ce que tu peux envoyer. Vas-y, charge. Je serai là. Je suis là. Non, et puis, voilà. Le seul... Voilà, la seule chose qui m'avait un peu déplu, c'est qu'on n'ait pas gagné. N'est-ce pas. Il me semble que ça avait fait 0-0, c'est ça ? Un partout. Un partout, par exemple. Un partout, ouais. Un partout. Et... Mais j'étais content, mais pas... Voilà. J'étais content parce que, voilà, il y avait ma famille, tout le monde dans la tribune. Logique. Et de pouvoir démarrer comme ça, face à un derby, un match bouillant, et... Bah, sincèrement, j'aurais pas pu arriver. Génial. On a un dernier truc à te montrer. Nécessairement, on t'a montré beaucoup de choses qui te concernent. On a une petite vidéo témoignage avec certaines joueuses. Je vais te laisser la regarder tranquillement. Hop. Anthony Lopez, pour moi, il représente la longévité au club. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière pour l'instant ici. Et c'est, voilà, chapeau à lui parce qu'il a eu de la concurrence, il a eu des moments aussi plus compliqués et il a toujours surlevé la tête. Et il a amené... Il a continué à garder l'équipe en haut. Donc, voilà, j'espère pour lui que ça va continuer et qu'il gagnera aussi un titre avec le club et que c'est pas fini et qu'il va peut-être ramener le club déjà en Coupe d'Europe, etc. Et au plus haut. Mais en tout cas, bravo à lui pour sa carrière parce que, comme je disais, c'est quelqu'un qui a duré et qui a performé dans la durée. Bravo à Anthony Lopez parce que, pour sa carrière, déjà, sa longévité, comme le disait Eugénie, dans le club, je sais que c'est pas terminé. C'est le gardien de notre forteresse lyonnaise. Donc, on compte tous sur lui. Et puis, encore bravo. Anthony Lopez, je tenais à te féliciter pour ta carrière à l'OL et j'espère que ça va continuer et continuer d'être un chat dans ta cage. Et félicitations pour tout. Un geste, un arrêt, là, particulier qui vous vient en tête pour un moment où il a sauvé des points ? Compte-lui, là, quand il a fait sa main opposée, là. Ouais, il y a ça, mais il y a surtout la gestion de la profondeur de sa part. Voilà, c'est un gardien aussi qui sent le foot, donc il arrive bien anticipé. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien ces sorties académiques. Merci, Windy. Anthony Lopez, le mur. Anthony Lopez, le mur. Voilà, c'était une petite vidéo avec les joueuses du coup de l'OL qui ont tenu à t'adresser un message. Non, c'est super gentil de leur part. Voilà, c'est des joueuses emblématiques en plus du club. Voilà, ça fait énormément, énormément plaisir parce que, voilà, que même elles soient conscientes du travail qu'on fait au quotidien. Ouais, j'aurais pu dire la même chose pour elles aussi. c'est pareil, voilà, c'est des joueuses extraordinaires qui marquent l'histoire dans leur, l'histoire du football féminin et à l'Olympique le Nait. Donc, voilà, c'est tout un honneur pour moi d'avoir ces messages. D'ailleurs, avec ces messages, on n'est pas venus les mains vides, donc on a une petite création qui a été faite expressément pour toi. Je vais l'apprendre et je vais te l'offrir tout de suite. C'est un maillot spécial fait par monsieur Mads Drawing à l'occasion justement de ce fuit de Centurion. Je te laisse un petit peu le découvrir. Tiens, il est pour toi. Tu peux le montrer gentiment à la caméra, ils vont le regarder. Mais c'est un petit maillot pour justement commémorer Anthony Lopez X-Fuit de Centurion, la carte qui est d'ores et déjà disponible sur le jeu FIFA. C'est exceptionnel. Vous n'hésiterez pas à aller la tester. Allez la tester. C'est une belle carte, je pense. Elle est exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas. Mais voilà, le maillot qui est fait par monsieur Mads Drawing qui est spécialisé dans la chose. Il fait souvent de très belles choses avec le petit sang. On le voit en bas à droite pour commémorer la chose. J'espère qu'il te plaît déjà. Elle est magnifique. Franchement, bravo. Merci beaucoup. C'est un travail assez incroyable. Très minutieux dans les petits détails. La petite coupe, c'est bon. Tout va bien. Oui, tout va bien. Voilà, tout va bien. Nickel. Tes cheveux dans le bon sens, tes petits dégradés un peu, mais bien. Super. Eh bien, écoute, content d'avoir pu justement te l'offrir et de faire tout ça grâce à nos amis d'E-Sport. Donc, grand merci à eux et ça fait super plaisir. Alors, on va terminer gentiment, parce que franchement, on a passé un très bon moment-là. J'espère que ça a été Grand plaisir d'avoir pu te recevoir. Je vais te poser deux, trois questions comme ça, un petit peu foot général. Et après, on termine gentiment, donc calme. Moi, forcément, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses, et tu en avais parlé un petit peu plus tôt, de l'évolution du poste du gardien avec notamment de plus en plus d'importance comme tu disais sur le jeu au pied. C'est un truc qui a commencé à s'implanter il y a une dizaine d'années notamment avec Valdez, toutefois, et je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit, pas le numéro un. Parce qu'avant tout, le gardien, c'est pas prendre de but. Il y a des gardiens très bons au pied mais qui ont un petit peu plus de mal pour arrêter des choses. Quel est ton avis sur cette évolution du poste de gardien dans le football ? Non, je pense que l'évolution dans le poste de gardien aujourd'hui, elle est bonne. Elle est cohérente de ce que le football, par rapport au football qui évolue fortement. Après, moi, j'aurais toujours ce sentiment de dire voilà, aujourd'hui, un gardien, oui, il doit être habile de ses pieds mais avant tout, il doit être habile de ses mains. Il doit être gardien de but avant d'être joueur. Donc, si ton gardien, il n'est pas décisif à faire des arrêts, ce n'est pas lui qui va te faire des passes décisives. Donc, s'il n'est pas décisif avec ses mains ou faire des arrêts ou être déterminant pour son équipe, il ne va pas t'apporter de points. Ouais. Il ne va pas t'apporter de points parce qu'hormis, peut-être une fois, tous les... je ne sais pas combien de temps. Oui, tous les 15 matchs, une passe. Voilà, il va te faire une passe en profondeur, une volée super ou un dégagement assez long pour permettre... Mais ça, c'est rare. La plupart du temps, on voit le gardien, c'est avec les mains. Donc, oui, l'évolution fait qu'il faut des gardiens qui savent bien utiliser leurs pieds, mais avant toute chose, des gardiens qui savent utiliser leurs mains. Carrément. Et toi, justement, par rapport à ça, tu as essayé à des moments de travailler le jeu au pied, le jeu court, le jeu long, les trucs ? Tous les jours, un point très important. Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours te maintenir en alerte. Donc, toujours garder la sensation de balle au pied tout en étant concentré aussi sur le travail qu'on a à fournir. Donc, gardien de but, les spécifiques, voilà. Mais il y a toujours un moment pour travailler, continuer à travailler ce jeu au pied. Ce n'est pas le centre de la chose, mais il y contribue par la suite. Je comprends. Je comprends, je comprends. On va terminer sur des questions comme ça à réponse rapide des questions. Forcément, il y en a une que je me sens obligé de poser. Tu as maintenant 32 ans. Est-ce que tu te vois finir éventuellement ta carrière à l'OL ? Pourquoi pas ? Après, j'ai un contrat jusqu'en 2025. On verra. Mais après, seules mes performances feront que je durerai. En espérant qu'elles restent au top d'ici là. Quel est le match le plus mémorable que tu aies pu jouer si tu veux en citer ? Allez, vu que 1, c'est difficile, tu peux en citer 3. 3. 3 matchs comme ça où eux, mémorables ? Le derby 5-0 quand Nabil est dans son maillot et que le stade est vide. Ok, 17-18. Je dirais, je pense, le match de Paris, de Lyon-Paris à Gerland. Ok, très bien. En fait, il y en a plein. Nécessairement, je sais que quand tu as joué 500, c'est difficile de t'en demander d'extrait. Il y en a plein, mais je vais être vraiment marquant aussi le dernier derby à Gerland. Ok. Avec le triplé de la case. Le triplé de la case. C'était incroyable. Je ne suis pas sorti faire une reconnaissance pelouse juste pour vraiment se kiffer à l'entrée pour aller à l'échauffement. Alors que d'habitude, à ce moment-là, avant, je faisais toujours une reconnaissance pelouse alors qu'il n'y avait pas besoin de voir la reconnaissance pelouse. Je la connais. Et toujours aller sur la pelouse et sentir un peu la chose. Alors là, je dis non, on va kiffer direct à l'échauffement. On ne kiffe pas avant. Et voilà. Génial. Donc, c'est trois matchs-là ? Ouais. Super, super, super. Et peut-être si tu devais si tu as un match de Coupe d'Europe, c'est quoi, vu que tu as sorti de la Ligue 1 ? Coupe d'Europe ? Ouais, les matchs qu'en City. Ouais, les matchs qu'en City. Parce que c'était des moments marquants. Ce soir en Poulot, Final 8, c'était... Ouais, c'était des moments vraiment marquants à l'instant T des saisons. Donc, pour moi, en Europe, ça a été, ouais, peut-être cela. Même si, voilà, il y a eu des demi-finales de jouer, enfin, demi-finales de jouer, des matchs de fou ici. Mais ouais, c'est des moments décisifs. Je capte total. Et pour terminer, quel est l'un des joueurs ou attaquants qui t'a le plus posé problème ou alors qui t'a le plus impressionné sur la pelouse jusque-là ? Un où tu te dis, ouah, lui... Après, moi, je dirais... Ouais, il y en a quelques-uns quand même, nécessairement. Franchement, si tu as puni, tu peux. Franchement, je ne suis pas punitif. Franchement, je te demande un. au début, sincèrement, jouer contre Ibarra, c'était chaud. Enfin, c'était... Waouh. Tu te dis, L'envergure, la... J'avais fait une sortie au parc, il m'avait plié. Je me suis dit, pourtant, je suis arrivé de loin. J'avais de l'élan. Je dis, bon, ok, d'accord. Non, lui, t'en as... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer d'ailleurs, plus côtoyer Christiano en sélection. Oui. De jouer aussi contre lui. Messi. Après, Neymar, Mbappé, plein. En fait, il y en a plein. Je n'en mettrais pas plus en avant que d'autres. Même si mon cœur reste penché sur Christiano Ronaldo. Logique. Mais voilà, il y en a eu beaucoup. En tout cas, sur mes débuts, c'était Zlatan. Ok, Zlatan. Eh bien, écoute, je te remercie, Anthony. Ça me fait super plaisir d'avoir pu faire cette émission ensemble. Qu'on ait pu un peu parler de ta carrière, de tes avis et tout. J'espère que tu as apprécié, que tu as passé un bon moment. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis lors de cette émission et qui ont également permis qu'elles se fassent. Je remercie nécessairement l'IS Sport et l'Olympique Lyonnais bien évidemment de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce beau cadre pour faire cette émission. Je remercie également mes équipes et ceux qui travaillent comme d'habitude juste là. Mes équipes. Merci à tout le monde. Ça fait vraiment super plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, comme d'habitude, la rediffée disponible assez rapidement sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir kiffer. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rano, tu voulais faire un dernier truc, je crois. Tu voulais signer la paire de gants ? Tu veux qu'on la fasse gagner ? C'est ça ? Allez, on va vous faire gagner les amis gentiment quelques petits trucs sur les réseaux. Allez Anthony, je t'en remets sur ça. Une petite paire de gants avec en plus ton nom dessus. Tiens, je te donne ça. Avec un petit maillot également gardien. Ça fait plaisir, ils l'ont pris bien gelard. Je vais pouvoir le prendre pour moi. Donc voilà, petit maillot gardien, petit bail. Et ça, ce sera à faire gagner sur les réseaux comme d'habitude. Ce sera je pense sur Insta. Sur Insta ? Ce sera sur Insta. Ce sera sur Insta. N'hésitez pas, vous pourrez faire un petit tour et vous pourrez tenter de gagner ça. Regarde, je vais te donner ça gentiment. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Donc, on est bien et ça me permet de faire l'outro tranquillement. Zaccor au libre, c'est terminé pour cette semaine. Je remercie encore une fois tous les différents acteurs qui ont permis de faire en sorte que ça aille mieux. Je remercie encore une fois Anthony même s'il est en train de signer un maillot. Merci à toi. Écoute, je te sers la main pour le beau jeu, pour le petit moment. Ça fait super plaisir. Merci à toi Anthony. J'espère que vous avez passé un moment et on se dit à la prochaine les amis. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi.